Bonjour à tous, on est avec Zabrock ce soir, on va essayer de se faire un petit plaisir sur Sport, pour ceux qui ne connaissent pas, donc qui est un jeu qui date quand même de... oh, malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, je ne pourrais pas dire exactement la date, je ne me rappelle plus. Bon après c'est un jeu, je pense que la plupart des gens le connaissent, on va voir si tout se passe bien, n'hésitez pas à me dire si le son est nickel, s'il n'y a pas de problème, je vais juste faire une vérif. Ok c'est bon, c'est parfait, le son fonctionne, tout va bien, n'hésitez pas à me dire si le son du jeu est super fort, en tout cas c'est surtout ça, j'en profite au passage pour saluer tous ceux qui sont là, bien entendu on a MrCrep, iJayla, Menlu01, Mikuya, on a Nyark également, on a un pseudo que je ne prononcerai pas forcément, contre du RP, on a RedFoxImination et bien entendu tous les bots qui sont là pour faire... J'ai oublié mon micro, non, mon micro est bon, toujours un problème de micro ? Mon micro a un petit problème ? Faut me dire, n'hésitez pas, mais je vais entendre le retour, je vais voir, non, bah c'est bon, nickel, Ok tu déconnes, la petite vanne, c'est vrai que j'oublie souvent mon micro, il faut que tu crées les bourpis, les bourpis, il faudra que tu m'expliques ce que c'est, non je ne vois pas du tout, mais bon, c'est pas grave, tu m'expliqueras ça en détail, on en reparlera MrCrep avec grand grand plaisir, en tout cas n'hésitez pas à me dire, surtout si le son du jeu est trop fort, je me réduirai, il n'y a pas de problème là-dessus, je vois qu'il y a quelques personnes qui commencent à arriver un petit peu sur le chat, pour la plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui ont remarqué, donc oui effectivement, c'était bien entendu des vidéos et des photos de la Paris Games Week, je vais en profiter pour voir les options pour réduire peut-être un petit poil le son du jeu, on va virer un peu de musique, on va mettre les voix et les effets moins forts, voilà, tac 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 tac, on est en élevé, tout est bon, voilà, on ne touche plus à rien, le son pour moi en tout cas ne me crève plus les oreilles, un point de trop fort par pour le micro, tu ne regardes pas les jeux en vrai que du JDG, waouh, oui d'accord, ok, j'étais loin, excuse-moi, alors attends, du coup je vais en profiter, je vais réduire le son via le mélangeur, parce qu'effectivement, malheureusement en sport quand tu n'es pas en jeu, c'est juste une horreur de réglage, on va dire, alors on va retourner dessus, ça devrait être bon, normalement il ne devrait plus avoir de problème, donc on va lancer sport tranquillement, je vais vous expliquer, n'hésitez pas à poser vos questions en tout cas pour savoir un petit peu, s'il y en a qui découvrent que c'est la première fois, qui ne connaissent pas du tout le jeu, n'hésitez pas à me dire, moi je vous expliquerai plus en détail ce que c'est, donc c'est simple, en gros on a une galaxie, l'objectif va être en gros de coloniser la planète, afin de rejoindre ce qu'on appelle le centre de l'univers, donc c'est l'espèce d'amas lumineux qui est en plein centre, et puis bon, il y aura plein de petites quêtes, on va devoir évoluer, tout simplement, c'est un jeu d'évolution créature, en gros vous allez devoir évoluer une petite bactérie, donc tu connais les bonpis, je connais vite fait, franchement Mr. Crepe, je ne vois pas exactement, enfin je me rappelle vite fait, mais sans détail plus que ça, j'irai regarder, parce que ça me trotte dans la tête, mais je ne vois pas exactement, je regarderai, promis je regarderai, donc voilà, on va essayer d'évoluer une petite bactérie, on va essayer de se faire plaisir, jusqu'au stade bien entendu de la conquête spatiale, donc on va essayer de choisir une planète un peu, qui ressemblerait, on va dire, à notre chère planète Terre, bah c'est parfait, cela me conviendrait pas mal, phase cellulaire, voilà, on peut choisir une phase, bon en l'occurrence, j'ai relancé le jeu, donc je n'ai malheureusement pas la possibilité de vous montrer les autres phases, mais on va les découvrir petit à petit, ça va assez vite, donc la phase cellule, c'est tout simplement, on va être dans l'eau, on peut choisir notre alimentation entre carnivore et herbivore, donc ça sera à nous d'évoluer en fonction de ce qu'on va manger, donc choisis carnivore, parce que c'est quand même assez facile, on va rester en mode basique, on va pas s'embêter, euh, nom de notre planète, on va l'appeler comment ? Allez, on va l'appeler Red Fox Center, histoire de rigoler un peu, allez, Red Fox Center, euh, on va laisser la créature telle quelle, de toute façon, après ça je commence à bugger, ah bah j'espère pas que ça serait quand même dommage, je vais vous laisser la micro cinématique du jeu, hein, parce que c'est le côté, euh, non évolué tout le temps, c'est une des cinématiques du jeu qui a été le plus bugger, c'est une des cinématiques sport qui a eu le plus de difficulté à apparaître, euh, voilà, c'est une des cinématiques, euh, alors ne me demandez pas pourquoi, mais je sais qu'il y a eu effectivement de très très long et de très long développement, ça a l'air vachement sympa, bah écoute, avec il y a, je vais te laisser découvrir ce que tu vas voir, je pense que ça pourrait te plaire, euh, tu passes vraiment du côté, euh, évolution totale, en gros, voilà, des météorites, un peu comme le système, euh, bah des humains sur Terre, tout simplement, en gros, c'est des météorites qui se crashent sur la Terre, un peu moins sur les planètes, pour les circonstances, euh, il va y avoir, donc, des éruptions volcaniques, de la flotte, etc., le sport est vraiment un super jeu, ouais, comme tu dis, Mr. Kreb, c'est vraiment un jeu magnifique, donc on va nous expliquer un petit peu au fur et à mesure, voilà, en gros, on est une cellule, euh, euh, on va, on va avancer dans le temps, on va avoir un espèce de, de palier de temps, en fait, qui va s'afficher en bas, avec, bon, les petites options que vous verrez pas forcément, mais bon, c'est pas, c'est pas gênant en soi, euh, euh, il va falloir éviter de se faire, donc, manger par les autres, les autres bactéries, et, ou, possibilité de les aider, afin qu'elles évoluent en même temps que nous, donc on va essayer de voir ça, je me rappelle plus les touches, que je me fasse pas avoir, oh, ok, super, donc, au début, c'est pas compliqué, il suffit juste d'aller manger, bien entendu, l'alimentation de base que, donc, on a choisi, donc, qui est une alimentation, merci à toi du follow, c'est gentil, euh, une alimentation, donc, qu'on a choisi, qui était, donc, carnivore, donc, on nous vient de manger du rouge, parce que c'est considéré comme de la viande, donc, voilà, on va commencer déjà à évoluer, eh, bonne soirée, merci à toi, je rame trop, je vais vous laisser, ah, bah, c'est triste, Mr. Clap, mais j'espère te revoir bientôt, salut à toi, en tout cas, qui tout nanné, je vois qu'il est déjà connecté, donc, on va évoluer tranquillement, en fait, sur un petit jeu qui est vraiment super mignon, une musique avec une ambiance d'enfer, en tout cas, moi, que j'ai vraiment appréciée, voilà, on nous dit, donc, qu'on a retrouvé, donc, une cellule, donc, qui va se faire bouffer, voilà, qui a laissé place à de l'ADN, l'ADN va nous permettre d'évoluer encore, bien entendu, et va nous permettre, donc, d'améliorer notre, notre petite bactérie, qui, pour l'instant, ne ressemble à rien, donc, voilà, on est content, on a évolué un petit peu, et on va essayer de continuer à manger, bien entendu, de la nourriture, c'est ce qui nous intéresse, je vois que j'ai effectivement le petit, euh, le petit panneau des dons qui s'est affiché, je suis désolé pour ceux qui viennent de le voir apparaître, parce que, bon, c'est malheureusement un poil beuillé, ce système, c'est pas gênant, en tout cas, il peut rester là où il est, euh, donc, on continue à essayer de manger, donc, de la viande, afin d'évoluer tranquillement, et pour évoluer, c'est pas compliqué, pour changer l'ADN, eh bien, c'est comme chez les humains, il faut tout simplement s'accoupler, donc, on va commencer à grossir, on va essayer d'aller choper des créatures, en tout cas, afin de, bah, quand on les tue, en gros, on peut récupérer leur ADN, une fois qu'on a leur ADN, on peut récupérer, bah, éventuellement, leur capacité, donc, il y a des créatures qui ont, bah, par exemple, la capacité de déclencher des petites nanées, voient que ton micro est ouvert, ouais, nanées, elle a vu que mon micro est ouvert, c'est bien, ça change, hein, non, c'est vrai que c'est un petit défaut là-dessus, j'ai un peu du mal, je l'admets, ça, c'est un peu gros pour nous ce qu'il y a en dessous, donc, on va essayer d'y aller gentiment, j'aimerais bien le manger, mais si je peux, ça serait super cool, il faudrait que j'arrive à le faire tranquille, voilà, super rôle à manger, donc, on récupère masse de nourriture, en tout cas, en mangeant les adversaires, on n'a pas récupéré d'ADN, pour le moment, c'est pas gênant, mais il faut éviter de se faire manger, et par les autres, et il faut manger pour nous, afin qu'on évolue. Après, l'objectif est bien entendu, je ne peux pas manger d'herbe, puisque, pour l'instant, mon personnage, enfin, ma bactérie, pour l'instant, ne mange que de la viande, donc, elle se concentre sur tout ce qui est rouge, voilà, donc, là, on me dit, oui, il faut appeler ta moitié, donc, en gros, je fais le cri de l'amour, c'est le cri de l'amour, et le cri de l'amour va servir à nous accoupler, puisque, donc, on est, bien entendu, une bactérie qui peut se reproduire avec le même système de bactéries que l'amour. Donc, on s'est retrouvé, voilà, moi et mon amoureux, en gros, et on va essayer de faire, donc, un petit bébé, et ce petit bébé va faire que ça évolue en une nouvelle créature. Donc, là, on va nous proposer, maintenant, le panneau, en gros, des cellules, donc, on pourra, effectivement, tout modifier. Quand je vous dis tout modifier, c'est vraiment, on va pouvoir apporter n'importe quoi à la créature, des piques, des mal... Enfin, on aura vraiment une possibilité, donc, moi, au général, ce que je fais, c'est que je m'embête pas. Puisqu'on est carnivore, je vais, effectivement, aussi profiter de mettre la possibilité de manger de l'herbe afin d'évoluer très, très rapidement. Voilà, moi, je vois que j'ai plus, par contre, le système, mon budget d'ADN est dépassé. Je peux changer, éventuellement, la couleur de ma créature, donc, en faisant un choix, pour l'instant, puisque c'est une bactérie, donc, j'ai très peu de possibilités d'évolution au niveau des couleurs, des stats, etc. On est un peu limité, donc, c'est pas gênant. Pour l'instant, on va évoluer, on va rester gris. On va appeler notre créature... Allez, comment on va l'appeler ? Bah, tiens, allez, pour le plaisir, on va l'appeler Nané, histoire de rigoler un petit peu. Histoire de l'embêter, également. Explosé de rire, disons, oui. Eh oui, 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 il faut rigoler un petit peu. C'est marrant, quand même. Ça reste éventuellement un sport, quoi. Allez, on continue à manger, donc, tout ce qui traîne sur notre route, pour l'instant, parce que, bon, le jeu est quand même super mignon. Bon, on a une ambiance qui est vraiment d'enfer. Il faut éviter aussi de se faire manger par les autres. Donc, après, il faut, bien entendu, esquiver certaines créatures qui sont, bien entendu, supérieures à notre évolution actuelle. On ne peut pas. Donc, il y a des créatures qui mangent uniquement de l'herbe. Donc, moi, ces créatures qui mangent de l'herbe, je peux les bouffer. Par contre, il faut que j'évite à tout prix de manger. Par exemple, celles qui ont des poisons à côté de... Ah, il y a une ADN qui est tombée, là, j'ai vu. Alors, je la mange très rapidement et m'échapper de la grosse créature à côté de moi qui, elle, balance du poison. C'est une espèce de grosse pieuvre. Comment on fait les bébés ? C'est exactement ça. C'est comment on fait les bébés dans le sport. Entre l'instant, je suis un peu plus petit que certaines créatures. Donc, je dois me méfier, quand même. Et, bah, je ramasse tout ce que je peux. Le jeu est assez rapide. Les phases d'évolution, en tout cas, se font assez rapidement. Tant qu'on n'est pas encore sur la terre, j'ai envie de dire. On est un peu limité. Donc, on va essayer de manger tout ce qui traîne gentiment. Est-ce qu'il y a des ressources à manger ? Oui, j'ai quelques ressources. Bah, j'aimerais bien éviter de me faire manger par le gros qui est derrière moi, en tout cas. Ça serait vraiment triste. Je sais qu'après, on va évoluer de manière assez particulière. Puisque je vais essayer de chercher, bah, donc, le poison. La vitesse qui va me permettre de me déplacer beaucoup plus vite. Et, une fois que je reste, bah, ces choses-là. En gros, je vais pouvoir atteindre, par exemple, le stade de la créature. Qui est juste en dessous de moi. Une fois que j'aurai encore amélioré cette créature que j'ai. Je vais passer à un étage au-dessus. En gros, ça me permet de passer d'un palier à un autre d'oxygène. Tout simplement. Un palier d'oxygénisation. Qui va faire que... Je me fais manger. J'ai essayé de le croquer un peu. Mais là, on se fait carapette, non, complètement. Allez, il faut manger pour récupérer un peu de santé. On est obligé. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question sur ce bord. Quelle solution ? A quoi correspond le jeu, etc. Moi, je pourrais vous en tirer un petit peu plus. Enfin, je vais essayer, en tout cas. Est-ce que je peux te manger ? Sans que tu m'électrocuter. Ça serait super gentil. Non. J'ai voulu te mettre. Ok. Je me suis fait électrocuter. Donc, voilà. C'est une des créatures dont je vous parlais. Donc, il y a une... Ah là là là. Ça, c'est pas bon. On va essayer de s'échapper un peu du gros truc à côté de nous. Pour pas qu'il nous bouffe. On va arrêter de mettre l'ADN. On va se carapater en vitesse. Avant de se faire manger. Allez, cours. En général, plus vous êtes petit, plus vous avez la possibilité de vous échapper. Ça va être compliqué, là. Ça va être très compliqué. Moi, je me suis fait croquer, mais violent. Allez, vite. Il faut s'échapper. Non, 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 non. Super. On a fait le cri de l'amour de la chance. On va appeler ça comme ça. C'est le coup de bol, je l'avoue, là. On fait un bébé, en gros, histoire d'évoluer encore. Donc là, on a récupéré de l'ADN un petit peu et on peut poser certaines choses. Donc, on voit que l'électricité coûte assez cher. On ne peut pas pour l'instant. Donc, on va poser... Pour l'instant, je pose un peu à l'arrache sur la créature. Puisqu'après, je pourrais effectivement modifier tout son corps. Donc, je pourrais la grossir, la rétrécir. Vraiment, je pourrais faire pas mal de choses. Je vais augmenter son postérieur afin que les pics deviennent monstrueux. Donc, en gros, c'est tout simplement le fait que les créatures qui vont m'entourer, je pourrais les croquer. Les croquer plus facilement. On a gagné un peu en vitesse. On a donc la charge éclair qui va nous permettre de nous déplacer énormément plus vite. Pour l'instant, notre créature ne ressemble pas à grand-chose. On reste une bactérie, il ne faut pas l'oublier. On va essayer d'évoluer assez vite. Parce qu'on n'est pas très loin du stade d'amélioration, on va dire, pour passer à l'âge... Je ne sais même pas comment on pourrait appeler ça. Ce n'est pas vraiment un âge, mais c'est en gros le système qui nous permet de passer sur terre. Donc, d'avoir les gens... Essayer de manger tout ce qui traîne gentiment. Vous pouvez rester au stade de larves, de cellules, mais ce n'est pas rentable. Clairement pas rentable. Il faut vraiment évoluer et être très rapide. Après, il faut se méfier des cours d'eau. Surtout à ce niveau-là. Plus on monte, plus il y aura des difficultés à évoluer. Ça, ça va être vraiment notre plus gros défi. Ça sera d'évoluer... Ah, on voit un petit produit d'ADN là. Ça serait qu'on va récupérer. J'ai pris un petit dégât. Je voudrais bien juste récupérer mon ADN avant qu'il s'en aille. A priori, on a perdu l'ADN dans le courant. Bon, c'est pas grave. On peut en récupérer énormément et des masses sur terre. Vous allez voir quand j'aurai mes jambes. Vas-y, on va faire un petit fighter. Ah bah carrément. Je me suis embouillé dans un tas où il y avait malheureusement une colonie complète. On va dire d'ennemis pour l'instant. Ou de nourriture en fonction d'eux. Qui sont assez herbivores dans l'ensemble. Mais ont un système de défense. Alors là, j'ai un truc qui avance à une vitesse monstrueuse. Qui n'a aucune défense. Super. On récupère encore un truc de quoi évoluer. Plus on mange, plus on évolue. Parce que plus on devient gros, plus on devient menaçant pour les autres créatures. C'est le même principe que pour les poissons dans la vie tout simplement. Quand vous avez un gros aquarium, vos poissons vont grossir énormément. Ça d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas. Si vous avez un gros... Je pourrais même manger un de mes camarades. Ça serait marrant. On va pas le faire parce qu'on est gentil. Mais bon. Alors. On appelait votre moitié pour évoluer. Euh... Ouais t'es gentil mais... Tu m'embêtes un peu toi. Il veut me bouffer. Il est plus petit que moi mais il est plus agneux. Mais il va me laisser tranquille mon Dieu. Allez pique toi une dernière fois. Allez pique toi pique toi. Ça serait cool. Voilà. Il s'est piqué par contre il m'a ruiné ma santé. On va récupérer toute la santé en mangeant. Ça c'est pas bon. J'aime pas évoluer sur un gros. Ouais. Les poissons évoluent nice. Eh ouais. C'est exactement ça. Appelez votre moitié pour ma chambre. On va finir l'étape d'évolution. Je vais essayer de me faire manger. Ça serait gentil de virer cette affiche. Alors on va appeler la moitié. Où est ma moitié ? Vite. Je me fais courser complètement. Il faut que je rejoigne en gros un gang. Faut que je rejoigne en gros. Tu connais pas Star Wars ou quoi ? T-Fighter. Bah quoi c'est un T-Fighter ? Tu connais pas Star Wars. Putain. Alors on a le poison. On a récupéré l'électricité. Le poison. Une mâchoire. On va poser le poison. Alors le poison moi je sais je suis un peu bizarre mais je le pose aux fesses. Bah ouais c'est comme si tu pétais quoi. Tout simplement. Pour l'instant comme je disais notre créature ressemble à rien. Il faut vraiment évoluer au stade terrestre. Pour commencer à avoir une vue un peu FPS on va dire du jeu. Après on va passer à la catégorie du jeu qui va s'évoluer en système stratégique. Un peu comme Age of Empires en gros. Et à la fin on va évoluer sur un jeu qui va être basé sur un Civilization War complet. T'as foutu combien de délais sur le stream ? Ah j'ai foutu quasiment. Je sais pas. Il doit y avoir une petite minute de délai je crois je dirais. On va tout casser. Il doit y avoir une minute de délai. Après à toi de me dire quand tu as eu ta réponse. Donc voilà on a eu le cerveau. Voilà vous êtes sur la voie de l'intelligence. J'ai récupéré un cerveau. Ma créature est en train d'évoluer. Vous êtes alas. Vous êtes prêts à dépiller vos plates. Blablabla. Donc oui voilà. Nous on veut grossir. On veut des pattes. On veut évoluer. Alors là on nous explique justement la chronologie de notre avancée. Tout simplement depuis la météorite jusqu'à aujourd'hui. Donc comment notre créature a évolué. On est toujours un carnivore. On mange éventuellement. Donc voilà. On n'est pas passé au stade omnivore. On n'a pas été en herbivore. Pour éviter le strengtac. Ouais mais en même temps sur du sport je risque pas grand chose. Donc on est resté carnivore. Puisqu'on a effectivement bah mangé la plupart de nos ennemis. On a mangé plus de viande que de légumes. Donc on n'a pas eu le choix d'évoluer comme ça. Bah j'ai vu une minute en même temps c'est pas énorme. J'avais pas trop le choix. Puisqu'en fait c'est le délai tout simplement de stream dû au fait qu'on enregistre les émissions. Quitte. Donc voilà. Là on a vu qu'on est actuellement à 1 milliard 600 millions d'années. D'évolution. En gros les 5 ou 10 minutes de jeu que je viens de faire ont duré 1 milliard 600 millions. Secours en casse de tournoi. Mais non mais non. C'est juste que c'est plus long. Puis c'est un jeu qui demande beaucoup plus. Allez voilà. On évolue. Donc on va récupérer nos papates. On va avoir des jambes. Oui c'est sûr que d'habitude je fais du Hearthstone. Forcément. Tournoi sportique. Après ceux qui ont sport pourquoi pas faire une soirée évolution de créatures. Ça pourrait être marrant. Voir qui a fait la plus belle créature. La plus belle création. Bon je sais qu'il y en a beaucoup qui me sentent des conneries. Par contre je vois le retour de certaines choses qui ne plaisent pas. C'est bon. Ouais non c'est bon. En fait c'est juste quand l'évolution se fait ça donne un peu des effets dégueulasses sur l'écran. Donc on nous propose plusieurs jambes. On va choisir les jambes de base. On va pas s'embêter. Alors on a récupéré nos jambes. Je vais essayer de positionner certaines choses différemment. Ça c'est pas des jambes on est bien d'accord donc on va se laisser ça sur les extérieurs. On va garder notre petit je pète de poison à l'arrière des fesses. Nos petites ailes qui vont nous permettre entre guillemets de nous faire des bons petits sauts bien dégueux. On peut vraiment positionner la créature comme on le souhaite. On peut lui tordre la colonne. On peut tirer les jambes. On peut vraiment faire tout et n'importe quoi. On peut l'agrandir. On peut vraiment faire un truc immonde possible. Ou alors un petit truc super sympa. Nous en l'occurrence ce qu'on veut c'est tirer la colonne vertébrale vers le haut. Voilà. On va essayer de mettre une colonne vertébrale à peu près correcte. On va essayer de se mettre ça droit vite fait. Salut à toi mes mères. T'es venu faire un petit tour. T'es venu voir un petit peu de sport. On va appeler ça comme ça. Cet oeil est immonde. J'ai vraiment vite envie de m'en débarrasser. Parce que l'instant notre créature ne ressemble pas à grand chose. On va pouvoir la colorer un petit peu aussi. On va pouvoir réduire également la taille de notre bec. Qui est vraiment ignoble. Alors. On va évoluer comment ? Allez pour faire plaisir. Parce qu'on a dit que notre créature s'appelle l'année. On va la faire toute rose. Allez ça va être plus clair je pense. Comment on va faire cette créature ? On a vraiment des possibilités de coloration gigantesques. Pareil au niveau du panel de choix. Elles sont moches des gougouillettes. Non je fais rien. C'est pas moi. C'est comme ça. Allez on fait une créature toute rose toute moche. On va laisser ça comme ça. Donc là voilà. Notre créature est en train d'évoluer. Elle sort de l'eau. Parce qu'elle a des pattes. Et est-ce qu'il y allait ? On va se faire plaisir. Alors par contre j'ai des fois des petits retours dégueulasses sur le live. J'espère que vous les avez pas également. C'est dû à chaque fois que je cherche une page. Vous avez des petits effets négatifs floutés. Ça fait un peu moche. Ça fait tout rose. Rose bonbon. Bon ça peut arriver. Après ça j'y parlais en fait. En gros ça doit être les cinématiques. Ne me demandez pas pourquoi. On va voir ça progressivement. Ou alors est-ce que c'est moche ou plante ? J'en sais rien. Ça m'embêterait un peu. Parce que ça voudrait dire que mon écran est en train de rendre l'âme. Si on les a. Ouais bon alors c'est pas moi c'est le jeu qui veut ça. Je suis désolé. On arrive donc sur notre planète. On est enfin sorti de l'eau. On a évolué. On commence à ressembler à quelque chose. On va appeler ça comme ça. Ouais j'ai même pas une minute de délai en fait. Je dois avoir une trentaine de secondes. Ça va. Voilà c'est le début du nouvel ère. Et ainsi vos premiers pas sont étranges. Et voilà il va falloir évoluer sur cette petite planète. Voilà on est entouré de nos congénères. On a un petit nid. On nous dit que notre objectif va être également toujours la même chose. D'aller bouffer afin d'évoluer et de prendre de l'ADN. Donc on nous dit qu'on peut apprendre certaines choses avec les créatures voisines. On a des compétences qui sont... Je deviens épineptique. Ouais ça fait un peu ça en fait. On a des compétences hostiles. On a des compétences d'entendu social. Donc pour faire des chants. Après ça dépendra de la communication qu'on a avec nos créatures. Je peux communiquer avec. Et après je peux répondre par des gestes, des objets, des choses. Peu importe tout ce qui se passe. Donc pour l'instant on est en mode, on est dans notre nid. On a pas grand chose à faire à part se déplacer. On va essayer d'aller récupérer de la nourriture. Je pense que ça va nous donner quelque chose. On voit. On a découvert une nouvelle créature du compte. Malheureusement qui est morte. Salut à toi ce koala. On va continuer à la dévorer un petit peu. On va manger tout ce qu'on peut dessus histoire de récupérer. Parce qu'en bas à droite vous allez avoir une jauge de nourriture et de santé. Donc on est full. On va continuer un petit peu à se déplacer. Il va vraiment falloir que je me rhabitue par contre au système de visée qui est un peu particulier. En attaque. Je vais regarder ce que j'ai. On a donc les morsures, la charge et le crachat. Ça c'est parfait. Donc on a découvert une nouvelle créature. Donc une créature qui elle aussi a évolué. Alors qu'est-ce que c'est ? Voilà maintenant c'est à nous de savoir comment on veut évoluer face à cette colonie. C'est-à-dire est-ce qu'on veut être agressif ? Est-ce qu'on veut être gentil ? Donc il faut regarder ce qu'ils sont juste à côté de nous. On a un alpha. Donc les alphas sont un peu plus puissants. En l'occurrence je vais aller lui cracher le tube. Je vais jouer très agressif en train d'évoluer très rapidement. On va essayer de manger très rapidement. Donc ça se passe par un système d'attaque direct. David, est-ce que je reçois demain ? Alors je ne sais pas. Peut-être ton fond vert possible. Ou la fibre. Si tu reçois la fibre, je te maudis. Si tu reçois la fibre, je te maudis. Dis-toi-le. Pour l'instant ça se passe par des petites attaques assez faciles. Parce qu'on n'a pas de grandes possibilités de choix. Donc on attaque par de la morsure. Et on va évoluer petit à petit. Par exemple on a récupéré le cri d'amour. Donc il faut évoluer. On nous dit voilà c'est bien. Vous avez tel ou tel truc. Donc il faut évoluer. On a des charges aussi. Qui ont peut-être malheureusement pas été bien visibles chez vous. Là je vais éliminer complètement le camp qui est à côté de chez moi. Donc il y a une carte derrière ma tête. Un petit monstre de type Asus Frog. Ah bien joué. Donc en récupérant de la nourriture, vous récupérez également de la vie. Ça c'est un truc qui est bon à savoir. Donc on a éliminé complètement le camp voisin. Voilà on s'est fait des ennemis à côté mais on les a détruits complètement. Là on a récupéré de l'ADN au sol. On nous dit voilà vous avez découvert telle chose. Donc en fait ça nous permet d'avoir un choix d'évolution gigantesque. Quand je dis gigantesque c'est vraiment vous pouvez évoluer mais de façon titanesque au complet quoi. Il va vraiment y avoir des possibilités énormes. Donc là c'est notre nouveau cri d'amour. Maintenant que je suis venu je m'en rappelle plus que tu as le cri de son action. On va se mettre en mode gentil peut-être. C'est bon je suis en mode gentil. Tu veux bien qu'on copule ? Veux-tu faire l'amour avec moi ? Veux-tu être gentil ? Allez je suis dans mon nid là t'abuses. Ah non d'accord c'est celle qui est réceptive. En fait c'est les Sims. Bon anniversaire. Bon je sais qu'on te l'a souhaité sur le groupe. C'est la parade de l'amour. C'est une petite pas magnifique. Avec notre tête d'immondé. Voilà alors on a pondu un neuf. C'est te fignole. Et donc plus notre créature va pondre, plus on va grossir. Et ça c'est intéressant. Donc on a découvert quoi ? On a découvert que maintenant on peut avoir des mains. Les mains vont nous permettre de porter des objets. Pour l'instant je pose ça un peu à l'arrache. Vous allez comprendre pourquoi. Alors on peut avoir des effets. On a une zone où on peut tester un peu tout ce qu'on veut. On a par exemple, on peut avoir de la danse, des ruses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin il y a vraiment plein d'animations. On peut faire le sumo. Qu'est-ce qu'il y a ? On peut apprendre énormément de choses à notre créature. Et en fait l'objectif c'est une fois que toutes ces choses sont apprises. Pourquoi ta femelle elle a des coucouniètes ? Ah c'est seulement. Je lui virerais bien ses yeux. Il faut que je lui mette des yeux quand même plus corrects. Reventre pour 5. J'ai peur que si malheureusement je lui revends pour 5, est-ce que je peux acheter ? Non je pourrais pas ça coûte 10. Elle aurait pas d'oeil. Ça serait con quand même. Donc ça c'est du carnivore. J'aimerais bien le faire rapidement. Mais bon on va continuer à évoluer. Donc on a posé les mains. C'est tout ce qu'on voulait. Cette famille. Eh ouais écoute. C'est quoi ces choses immondes ? Si seulement je savais. Pour l'instant c'est sport. C'est sport en tout cas pour ceux qui rejoignent. Mais entendu j'hésite pas à vous saluer. N'hésitez pas à faire un petit coucou sur la chaîne. A vous abonner et tout. Comme d'habitude. Je suis désolé pour les épileptiques. Il y a des fois des petits bugs d'affichage. J'y suis pour rien. Super. Apprendre à cracher. Ok j'apprends à cracher. Donc voilà. J'ai craché des fesses. Ils auraient pu appeler ça apprendre à péter. Ça aurait été pareil. En plus c'est nané. Toutes les créatures s'appellent nané. On nous apprend la charge. Puisqu'on est un bébé. Donc en fait le bébé doit évoluer en fonction de ce que les parents font. Bien entendu. Donc là nos parents en fait nous disent voilà c'est bon. Tu vas être petit. Tu vas pouvoir te balader. Tu as grandi. Tu as la taille adulte. Maintenant c'est en gros va chercher ce qu'il faut pour ta tribu. Donc toujours le même principe. Il va falloir éliminer les tribus voisines. Alors attendez. La furtivité. Sérieux ? Ah je peux me mettre en fufu quoi. Non mais abusé. Et je peux sauter. Pour l'instant je saute pas. D'accord. Ok. La furtivité. La furtivité qui va pas servir à grand chose pour l'instant. Le grand il a pété. Il est capable d'être notre porte. On va aller lui croquer un peu. Il faut récupérer de la mana. On va appeler ça comme ça. C'est de l'ADN. Il sait. Mais bon. On a pas trop notre choix pour l'instant que de tuer afin d'évoluer. Donc on ramasse pour l'instant des issues. On ramasse pour l'instant des issues. On ramasse si ça te charge de plus. Fallait que tu m'en fasses vous des derniers. Ah bah écoute hein. J'y peux rien moi. On va cracher là dessus. Et on attaque. Allez. On est en mode méchant là. On attaque pour tout ce qu'on a. Allez. On le croque les bestiaux. Ils ont pas beaucoup de points de vue au début. C'est à la fin de nous expliquer justement comment fonctionne un peu le système d'attaque. Reviens ici t'es bien. Reviens ici j'ai dit. On a le système de charge. Simplement. Ça se joue avec le pal. Ou la souris direct. Vous pouvez jouer avec les deux. Donc voilà. On a détruit le camp adverse complètement. Toute la colonie a été éradiquée. Donc ces créatures là on ne les verra plus jamais. Elles sont mortes. Complètement. Dans tout le jeu vous ne reverrez plus ces créatures. Maintenant qu'on a détruit complètement leur colonie. En gros le nid n'existera plus. Ces créatures ne disparaissent complètement du jeu. Et c'est ça qui est bon à savoir. C'est que vous pouvez vous faire des alliés. Vous êtes pas obligés de détruire toutes les créatures que vous voyez. Vous pouvez également vous faire des alliés. Parmi les indigènes du coin en gros. Et il va falloir se faire quelques alliés. Parce que bien entendu à un moment. Les tribus vont s'allier pour combattre les autres tribus. Il va falloir donc peaufiner les détails. Je vois une tribu pacifique là. Ça c'est cool. Les tribus pacifiques sont assez faciles à détruire. Parce que bien entendu elles n'ont pas de dents. Elles n'ont pas de griffes. Elles n'ont pas d'écrons. Elles n'ont pas tout ça. Donc c'est assez simple on va dire à détruire. Après on espère en tout cas y arriver facilement. Il n'ont pas de griffes. Il n'a pas de griffes. Il n'a pas de griffes. Il n'a pas de griffes. En plus l'avantage c'est que je crache avec mes fesses. C'est quand même génial quoi. Alors on a un petit brin d'ADN qui crème par terre. On va le ramasser. Toujours des petits ADN qui se plannent au sol. Donc là on a encore récupéré des yeux. On va ramasser quoi ? Récompense 20 points d'ADN. Je ne sais pas. On va finir la balle adverse. C'est ce qu'il y a le plus rentable à faire. Parce qu'en fait le trincha permet de tirer à distance. Mais il faut faire une créature qui va tirer complètement. Faire que ça. Le mec a fumé. Ah ouais non mais c'est clair. Le mec il va avoir fumé mais violent. Voilà. Le cerveau grand de créature. En fait c'est ça. Plus vous avancez dans le jeu. Plus la créature va avoir un cerveau. Et donc va être doté de paroles. De gestes. Etc. Jusqu'à l'âge de pierre. Voilà. Alors là on me dit par exemple. Maintenant c'est bon. Tu peux te faire une meute. Donc en gros c'est. Vas-y maintenant. Allez fais toi plaisir. Tu peux prendre un de tes potes. Ouais je suis désolé. Pour les épileptiques. C'est pas cool cool. En même temps ça je n'y peux rien. C'est pas de mon côté. C'est le jeu. C'est le jeu qui fait ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas d'autres problèmes sur les autres jeux. Donc après. Parce que c'est l'affichage qui est vraiment ultra coloré à souhait. On dirait que ça a l'air d'être un peu le cas. C'est dès qu'il y a un petit affichage ça pète les yeux. Ouais ça doit être ça. Je pense. Non même pas. Parce que pour l'instant je ramasse. Ça fait des flashs lumineux. Bon vous les voyez aussi. Mais bon c'est pas grave. Voilà. On a une tribu ennemie. Une tribu qui est agressive. Donc les tribus agressives il faut s'en méfier. Parce que justement c'est des tribus qui peuvent avoir. Bah des caractéristiques d'attaque, de vitesse ou de santé. Donc par exemple on voit que celle en face. On a une très grosse résistance. Merci à toi du follow. C'est gentil. Je verrai le nom qui va s'afficher. Parce que sur sport c'est un peu chiant. Je peux pas mettre de mode fenêtres. C'est le petit défaut. Merci à toi Benji963. Merci merci du follow. C'est gentil. N'hésitez pas à follow. N'hésitez pas à discuter aussi sur la chaîne. Passe un petit coucou. N'hésite pas à venir. Passe-moi un petit bonjour. On te répondra. N'hésite pas à poser des questions. Si tu t'intéresses à l'association. Ou à tout ce qui traîne vis-à-vis de la Red Fox. Ou savoir quel stream on fait. Etc. N'hésite pas. La chaîne est faite pour ça. On a également quelques modérateurs qui sont là. Qui peuvent te répondre. Si jamais malheureusement je ne peux pas. Bon alors en l'occurrence c'est un peu un stream de famille. On est peu nombreux ce soir. Donc on n'hésite pas à se faire plaisir. On a une tribu à côté qui a l'air sociable. Qui est pas agressive. Donc on ramasse un peu d'ADN au début du jeu. Ce qui est quand même pratique. Alors on a récupéré une paire de cisailles. Ca c'est cool. On va pouvoir évoluer avec un système très agressif. Ce qui va nous plaire. Il faut que je tue. Alors par contre il faut faire super gaffe. Parce que quand vous attaquez les bébés d'un nid. Malheureusement vous allez vous taper toute la colonie sur la tronche. Parce que vous avez attaqué un bébé. Mais il y a moi. Mais il y a toi aussi. Je t'ai vu bien. T'inquiète. Donc on a encore d'être une créature. Allez mange le. Ca te fera du bien. Ca fera toujours un peu de récupération de santé. Bon j'ai pas le mis en jeu en mode difficulté énorme non plus. Nanée est contente. Ah ouais Nanée elle est contente. Elle a bien mangé. Nanée est contente. Elle mange bien. Elle mange bien la quantité Nanée. Elle aura des ciseaux pour la couture. Ah tu m'étonnes. On va lui faire une belle tête à Nanée. Tu vas prendre une belle photo de Nanée. Tu vas voir. Qu'est-ce qu'elle a ma petite créature. Elle est contente. Elle a d'exprimer encore une colonie. Pour l'instant bon voilà. Sur la carte vous la voyez pas. Parce qu'elle est derrière la webcam malheureusement. Mais il va falloir que je me méfie par contre. Parce que là je ne vois pas. Donc c'est possible que les créatures qui habitent la colonie qui est juste en face. Soit furtives. Et si elles sont furtives sociables ça va. Si elles sont furtives agressives ça va être plus complexe. Donc ça va. Ça a l'air d'être débile. On est content. On est en mode super agressives. On ruine la base et tout complètement. Voilà. Vous allez avoir une chose en fait. L'expérience en tout simplement. C'est comme si c'était une espèce d'RPG. Il va falloir évoluer. Et bah. Il faut que vous avez évolué au maximum votre créature. Vous allez avoir acheté le jeu pour les yeux. Héhéhé. On va essayer d'évoluer un maximum. On va essayer de faire ce soir au moins la phase tribu. Parce que bon. Je sais pas si la phase galactique on en attend. Ça prend un temps beaucoup mieux. C'est vrai. En fait le jeu. Vous me dites. Ça y est. J'ai atteint la phase galactique. Le jeu est terminé. Et en réalité non pas du tout. C'est vraiment le début du jeu. La phase galactique. Donc la dernière phase du jeu. C'est vraiment là que le jeu a tout son intérêt. A tout son. Bah son dos en d'or. On va dire. C'est ça qui vraiment est intéressant à faire. Je vais les attaquer de loin celle là. Elles me paraissent un peu costaudes les bêtes là. Ouais. On va y aller tranquille. Elles ont l'air un peu costaudes. Elles ont l'air un peu costaudes. Elles ont l'air un peu costaudes. Donc ça a l'air d'aller pour l'instant. Je suis plus costaud qu'eux. Comment ça s'appelle ça ? Des plantisards ils s'appellent. Cette colonie s'appelle des plantisards. C'est bon à savoir. Il nous empêche de lui cracher dessus. Alors pourquoi ? J'en sais rien. Je veux mettre que des coups de gros. On l'a mangé. On va essayer de récupérer un peu de santé. Allez mange-le. Dépêche-toi. Une année à faim. Une année mange. C'est bon t'as récupéré toute ta santé ? Ah oui d'accord. En fait faut pas que je tape le bébé. Bah forcément. J'ai envie de cracher sur l'adulte. On va essayer de reculer un maximum. Afin de ne pas prendre les dégâts de l'adulte. Parce que les alphas sont vraiment... Les plantisards alpha sont très costauds. Ils ne viennent qu'en groupe. Aïe 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 aïe. Ca va être compliqué de le tuer lui. Allez crache-lui dessus. On va devoir s'en sortir comme ça. On va essayer en tout cas. Ca va être compliqué. Je sais pas pourquoi je ne veux pas le cracher dessus. Il veut pas. Crache-lui dessus. Ouais c'est parce qu'il est trop gros. D'accord. En fait quand il est tellement gros le personnage d'en face. Il faut que je recule à chaque fois que je le tire. C'est vraiment idéable quoi. C'est une créature qui est très costauds. Très résistante. Pour lui poser le problème. C'est pas un mal de la détruire. Parce que ça va être des créatures. Vous allez voir. Au bout d'un moment. Il va y avoir des créatures tellement grandes. Que même moi je peux rien faire contre. Absolument rien faire. Et il faut... Bah la seule solution c'est quoi ? C'est de s'échapper. Ah par contre si j'attaque un bébé. Ils vont pas être contents. C'est quoi qu'à côté ? C'est un Plantisar tout court. Du coup j'ai peut-être une chance de tuer le bébé à distance. Ouais je suis méchant. Je tue les bébés. Crache-lui dessus. Bah ouais c'est ce que je fais. Je crache dessus mais le bébé ne va pas mourir. Ah ça y est le bébé est mort. Plantisar qui est donc maintenant une race complètement agressive au possible sur moi. Mais bon bah bien entendu je les ai tués. J'entends des bruits bizarres. Je me méfie on sait jamais. On va mettre des colonies adverses qui vont... Bien entendu vous allez voir. Au bout d'un moment. Ils vont nous attaquer. Vraiment je vais me faire attaquer mon propre... Ma propre plan. Il va se faire démonter. Il va falloir aller très très vite. On est à 6 BV la crache en face. On a plus que... Je me suis bien. J'ai détruit complètement leur colonies. Je peux le manger. On va récupérer un peu de santé là-dessus. On va pouvoir évoluer encore un petit peu. On va pouvoir faire quelques petits trucs sympas je pense. On a récupéré quand même 180 points d'ADN. Donc 180 points d'ADN. En général vous pouvez poser quelques petits trucs sur votre créature. Vous allez voir au bout d'un moment par contre ça commence à coûter très 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 cher d'évoluer. Vraiment très cher. Là où par contre ça commence à être du gros. Donc oui il va falloir aller évoluer très vite. On va faire notre petit cri d'amour. Il faut savoir où est notre tribu sur la carte. Voilà vous allez voir le petit logo de la maison qui va s'afficher afin de retrouver un peu votre chemin. De vous dire merde je suis perdu je suis tout seul. Alors qu'en plus je peux emmener une des créatures avec moi par un geste sociable. Vous allez voir je vous en prends une après tout à l'heure. Parce que bon ça va commencer à devenir chaud d'y aller tout seul. Ou alors il faut cibler les créatures qui vraiment sont faibles. Et là on va pouvoir se faire un petit câlin. Allez Nané. Nané fait des câlins et fait la dince. Elle fait des oeufs. Et pop ! Comme à la maison. Je suis pas sûr que le résultat soit le même à la maison mais bon. Encore beaucoup d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a chopé une truffe. On peut mettre une truffe. On peut faire un chien si on veut. On peut faire vraiment des choses énormes. On a récupéré des grains, des cisailles, des prougnes. Oh ça ça me plait ça. Oh ça ça me plait énormément. On va virer ça. On va virer un peu cette tête. On va faire une bonne bouche quoi notre bestiole. Attendez c'est quoi ça ? Faut que je regarde un petit peu. Parce que c'est carnivore. Ça a un champ très faible. Morsure de niveau 3. Une charge. On va essayer d'évoluer aussi. Est-ce que ça soit logique quoi. Parce que la cisaille ça me fait vraiment très moche. Hop 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 hop. On a quand même la charge sur cette tête là. Et celle là on l'a pas. Donc on va se mettre ça. On va pouvoir réduire après la tête bien entendu. La créature va évoluer vraiment d'une façon assez particulière. Je peux éventuellement grossir. Nané va me détester. Quand tu vas voir la créature elle va me dire. Qu'est-ce que tu m'as fait. C'est ignoble. Allez on vire les yeux de Nané. On va lui mettre des beaux petits yeux. On va lui mettre même une truffe. Allez parce qu'on est gentil. Je sais même pas si ça va être viable. Ça va être ignoble. Elle va me maudire. Pauvre Nané. Alors qu'est-ce qu'on va se mettre quand même. Bon pour l'instant on a pas des yeux vraiment magiques quoi. Allez on va se mettre des yeux un peu à l'arrache. Donc oui vous pouvez effectivement aussi modifier les yeux hein. Ne vous inquiétez pas si vous posez ça n'importe comment. Tout est modifiable. Tout 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 tout. Absolument tout. Vous saurez tout sur le zizi le gros le petit. Voilà tout le monde la connaissait là. Elle est facile je sais. On va te virer tes jambes. On va te mettre des bonnes grosses papattes. On va te faire une belle sauterelle tu vas voir. On va te virer peut-être tes mains aussi. Parce que tes mains me... Tes mains me gènent on va dire. Allez on revire les certipèdes. On va se mettre des bras costauds. Alors on va commencer à pouvoir un petit peu ressembler à quelque chose j'ai envie de dire. Et ça c'est Kirliplante ça. Une frappe de 2. De la santé de 2. Ça c'est des mains. C'est les mains. Ouais les mains. On peut faire de la pose de la frappe tout ça. On va virer les mains de base. On va se mettre des carnibons. Je les dirai au fur et à mesure. Mais bon pour l'instant c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour nous. Donc on va se mettre aussi des choses qui vraiment nous permettent d'avancer dans le jeu. Au niveau des pieds. Désolé pour la mécane. Mettre des pieds palmés. Ça a une vitesse. Là on a de la furtivité. On a du sprint. Ça fait de la danse de la santé. Les sucs aux pieds. Ça doit être mieux ça. On va laisser des pieds d'origine pour l'instant. On va pas chercher à évoluer trop là-dessus. Charge, santé, crachat. On a toujours le même crachat. Crachat de lancé de poison niveau 2. Et on a des cimitaires de frappe. On va se mettre quelques petits atouts. Allez. Du vire. Voilà. On va se mettre ça. On commence à ressembler à pas grand chose. C'est plutôt pas mal. C'est ignoble. Cette créature est ignoble. Mais bon on va essayer d'évoluer tranquille. En tout cas salut à ceux qui rejoignent le live. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Je vois salut Drissou 59. Également qui vient de rejoindre un peu le live. N'hésite pas à passer un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Désolé pour les épiétés. Je crois qu'il y a des crashes des fois. C'est ignoble. C'est des crashes visuels. Ça j'ai pas. C'est le jeu qui veut ça. C'est pas de chez moi. Malheureusement. Moi j'ai aucun défaut et c'est le retour. Ça passe pas. Il y a trop de couleurs. Trop de jeux de couleurs. Ça passe pas. Votre épaisse s'en va pour un autre nid. Suivez-les pour vous reproduire et installer votre nouvelle base. On va commencer à devenir assez chiant là. Ça va devenir chiant. Ah oui il faut que j'apprenne à faire des claques. Ok on a appris à mettre des grosses bases. La créature est contente qu'elle a appris à foutre des bases. On va zoomer un peu. Elle est contente. D'accord il y avait juste à apprendre à foutre des claques. Je vais me mettre en social. Je vais essayer de récupérer un copain. Allez. Dic que t'es mon copain. Et voilà. On s'est fait un pop. Allez tu nous suis maintenant. Tu nous suis. T'es gentil. Ouais super. Il coule trop bien ce jeu. Oh. Il date. Il date. Il doit franchement plus coûter grand chose. Tu peux le trouver. Parce que ça c'est le sport. Le jeu d'origine. A pas être creepy et cute créatures qui sont une amélioration du jeu. Qui augmente. Je sais pas. Genre de. On va dire une connerie. Mais peut-être un million d'ADN en plus. Qui te permettent d'améliorer ta créature. Mais à un taux monstrueux. Et ouais. Comme dit voilà. Menlu01. Effectivement. Le jeu doit être à 15 euros. Un truc du genre. Mais tu peux avoir. En ce moment en plus. Je sais qu'il y a eu pas mal de promos. Tu peux avoir la complète du jeu. Pour. On va dire 20 euros. Et tu as également. Sport Galactic Adventure. Donc qui est la phase. On va dire. Finale du jeu. 2. Qui reprend le système de l'aventure spatiale. Mais en l'améliorant énormément. Pourquoi en l'améliorant énormément. C'est parce que justement. Tu vas directement passer du stade galactique. A te déplacer sur les planètes. Directement. Ouai ouai. Ouai ouai ouai. Y a pas des potes. Ok. Ok. On reste des temps. On va t'attaquer. Ok. Tu es très agressif. On s'est fait exploser. Voilà. On a eu une créature. C'est une tribu. Normalement. Il devrait pas y avoir. Le tribu. Je sais pas ce qu'il y a le fou là. Ça roule. Bah hésite pas tout cas. Moi je t'en reparlerai. J'ai peut-être une clé encore. Qui traite de sport. Je fais gaffe. Parce que je vois des créatures. Des bébêtes qui sont très agressifs. Je prends des charges dans la vie, ça va, en l'occurrence on est deux, contre le tortibu, le tortibu qui n'est pas grosse donc ça va, par contre il nous fait extrêmement mal, mon allié ne meurt pas, c'est cool, mon allié n'est pas mort, on va pouvoir récupérer de la santé en mangeant des créatures, et ouais j'imagine bien que la tour a fait mal, ça je me doute bien, si t'as pris de l'asus rogue en plus c'est pas donné, migrer et former un autre nid, donc il faut qu'on a une petite carpe qui nous guide et qui nous dit ouais il faut former le nid, donc il faut rejoindre notre base en sécurité, bon je ne peux pas voler encore, je peux juste sauter, vous allez voir au bout d'un moment je vais commencer à pouvoir, ça a pas l'air d'être trop méchant mais je ne vais pas les attaquer, je vais passer à côté d'eux tranquillement, on pourrait se faire un pote avec eux mais je ne suis pas convaincu que ça fonctionne, surtout qu'ils ne serviraient pas à grand chose, ouh il y a du gros mâche là-haut, il y a du très très gros mâche, je vais pouvoir passer en mode sociable parce que là-haut ça a l'air d'être de la grosse créature bien agressive, et il faut que je traverse ça pour aller de l'autre côté, comment ça s'appelle des chou-là ? ça s'appelle des chou-là, ok on s'est fait des nouveaux potes on va dire, on va essayer en tout cas de faire copain-copain avec eux, ça passera jamais, ok donc ils ont des becs, je suis mort, ok c'est même pas la peine de continuer, je ne pourrais absolument jamais m'en faire des alliés, ils ont évolué de manière complètement sociale, et ils ont des moyens de défense très performants, ils sont très nombreux donc je ne vais pas m'attaquer à leur tribu, ça ne servirait strictement à rien pour l'instant, il faut aussi être malin dans le jeu, c'est pas parce que vous vous dites, ouais je suis une tribu agressive, je peux défoncer tout le monde, mais si par exemple j'attaque cette tribu là et que la tribu d'à côté est alliée, je suis un peu dans la merde, je me retrouve avec deux tribus sur le dos, à savoir que toutes les créatures qui sont autour de nous, ouais ça c'est une tribu ennemi ça, ok, on va pas y aller, pareil, on va repasser en mode agressif, donc on se déplace sur la carte en faisant peur, en gros c'est on fait les gros bras, on est des méchants, on est des méchants, on veut manger les gentils, et voilà on a retrouvé le nid, donc pas loin, effectivement c'est juste à côté, donc on est la même tribu, on se rend compte qu'on est potes, voilà la tribu va s'agrandir, en gros voilà notre nid va devenir de plus en plus gros, et à la fin on va passer au stade de la tribu, je ne sais pas quoi nous venez, donc cet endroit nous appartient, en gros les gars disent voilà c'est ici que tu vas grossir, c'est ici que tu vas devoir faire une nouvelle base, et notre cerveau évolue en tribu, ça c'est plutôt cool, parce que bon on va vraiment pas tarder à passer en stade de gestion, donc comme je vous expliquais, le jeu qui va passer en mode Edge of Empire, en gros, après de manière un peu agressive, parce que bien entendu, ah oui non en fait il y a encore deux stades, il y a le système comme je vous le disais justement d'évolution complète en mode stratégique, mais il y a une petite partie tribu complète, donc vraiment Edge of Empire, comme je disais tout à l'heure, et une ère industrielle, donc l'ère industrielle qui est juste celle avant l'évolution complète, vers l'âge spatial, qui va devenir un peu compliquée, donc on va avoir des avions, des tanks, tout ça, il va falloir gérer un peu tout ça, bon à savoir que tout est modifiable, c'est à dire que toutes les créatures, toutes les choses qu'on va, ah je peux me faire un nouveau pot, il faut que j'aille en chercher, ça sera plutôt pas mal, ça va nous permettre d'évoluer vraiment, ah j'ai un année alpha qui est là, ça c'est cool, il me faut que je me le fasse en copain, il va venir nous aider, ben oui, on a la même tempule, on ne peut pas les copains tous les deux, voilà, tu rejoins la bande, salut à toi Grisbatch, voilà, on est un gang, maintenant on est trois, on est trois dans le gang, maintenant on va se déplacer, on va essayer d'aller se fight un petit peu, on va essayer de trouver une... je me méfie, il y a un très très gros là, donc 245 PV, c'est très très gros, il faut que je regarde s'il est agressif ou passif, est-ce qu'il va défoncer la tribu d'en face, ou pas, on va se méfier, ah oui effectivement, d'accord, alors ça c'est le genre de truc complètement monstrueux, je ne peux pas l'attaquer, 245 points de vie, j'en ai 29, enfin il me met un coup, il me one shoot complètement, c'est le gang, comme tu dis, c'est le gang d'une année, pour l'instant, on va essayer de trouver une petite tribu, pas très loin d'ici, le tout à l'heure, qui me paraissait un peu bizarre, on va aller se les faire, mais nickel, ça va très très bien, je crois qu'on va y aller en mode complètement à l'arrache, allez on tire dans le tas, on tire dans le tas, et on attaque comme des bœufs, allez, taillez au messire, allez vite, je vais vous aider mes potes, faites pas les haches, je vais vous les faire, je vais vous les décourager, je vais vous les faire, en l'occurrence, je prends quand même cher, ça va, ils sont assez faibles, on va charger, on peut le démonter, la taille, c'est aussi réglé, la créature, c'est plus rien, en même temps, on était du, oh, il y a un très très gros tas là-haut, je ne sais pas si vous le voyez, Yannip Ogre, 1000 points de vie, c'est le truc qui vous mange en un coup, c'est la créature à tout prix à éviter, parce que, en fait, au bout d'un moment, quand je vais passer à un âge avancé, cette créature-là me servira comme de, la taille d'un chien, elle va être ridiculement petite, pour l'instant, c'est plutôt la créature qui me fait peur, au bout d'un moment, ça sera de la taille d'une mouche, et ainsi de suite, et ainsi de suite, en fait, vous allez évoluer comme les humains, on va dire, il va falloir que je trouve d'autres créatures à affronter, parce que bon, on a détruit un camp, chasser deux Oupsis, ouais, mais les Oupsis, où sont-ils, parce que j'en ai tué deux, il me manque deux Oupsis, il faut que je retrouve des Oupsis, en fait, bon, il y a deux Oupsis qui doivent se balader quelque part, il faut que je les trouve pour les tuer, où sont ces fameux Oupsis, ah oui, alors des fois, vous allez avoir des petits défauts, c'est que je ne peux pas monter cette colline, par exemple, parce que, pour l'instant, je n'ai pas les jambes qui vont avec, vous allez voir, progressivement, je pourrais sauter, etc. Tu joues sur un savoir en particulier, sur quelle plateforme le jeu ? Alors, le jeu est sur PC, principalement, mais tu peux le trouver sur d'autres plateformes, alors après, lesquelles ne me bordent pas, je ne saurais pas te dire, pour ceux qui se rappellent un peu, c'est exactement une copie améliorée du jeu Pikmin, c'est vraiment Pikmin, mais à l'époque actuelle, en gros, c'est le même système, tout pareil, et tu joues sur un savoir en particulier, donc comme je disais, non, tu ne joues pas sur un serveur, tu joues sur une planète, en fait, et il n'y a pas de mode multi, à proprement parler, sur le jeu le 1, en tout cas, sur le premier, il n'y a pas de mode multi, sur le tout premier, c'est un jeu vraiment solo, que tu peux, tu peux s'accompagner, l'évolution de l'air, à savoir que tu peux créer, d'autres planètes, c'est-à-dire que, par exemple, ta créature que tu as créée là, quand tu seras arrivé à la vie spatiale, tu peux même maintenant, tu peux te dire, tiens, je vais créer une nouvelle planète, avec une nouvelle créature, parce qu'en fait, je veux jouer le côté, le côté, on va dire, pacifique de l'histoire, et bien, tu te dis, je vais recréer une planète, avec une nouvelle créature, complètement différente, et bien, la créature que tu as créée là, tu vas la retrouver en jeu, la créature agressive, que là, j'ai créée, tu vas la retrouver, le bout de ton perso, ouais, exact, c'est vrai, c'est quoi ça, je ne sais pas, il y a un petit bug d'affichage, ah ouais, c'est un oeuf, sérieux quoi, c'est un oeuf qui a été planté dans les airs, ok, c'est pas grave, c'est bon à savoir, trouver d'évolution, ok, bon, il faut que je trouve encore de l'ADN, qui traînerait à droite, à gauche, a priori, il y en a un là-haut, ça c'est parfait, vous êtes comment vous, vous êtes gros, il faut que je 7, oh putain, il faudrait que j'en tue 7, sérieux, non, ça fait trop à tuer, il y a des créatures, des fois proches de l'eau, il faut se méfier, ça c'est plutôt pas mal là, on a des dents, des défis, c'est comment qui s'appelle ça ? délicat, ils ont des nœuds de pitié, allez on va fâcher dessus, on va attaquer à distance, on va essayer de rester sauf, on va essayer d'attaquer tout le monde, le sens du jeu est un peu trop fort, par rapport à ma voix, bah écoute, je vais modifier ça juste après, il n'y a pas de problème, j'avais mis le sens, vraiment en mode, un peu à l'arrache, on va dire, pour l'instant, on est vraiment agressif, face aux tribus, on joue vraiment une colonie, par part, on va dire, qui défonce tout ce qu'elle trouve, c'est vraiment notre objectif principal, c'est de tuer, tous nos ennemis, donc tuer toutes les créatures, afin d'évoluer, on est un peu carnivore, donc plus carnivore, que carnivore malheureusement, et dès qu'on détruit une colonie, effectivement, on prend des points d'ADN, de cette colonie, donc si par exemple, je trouve une colonie, qui a des grosses dents, des grosses griffes, si je la tue, je peux récupérer leurs dents, et leurs griffes, ce qui me permettra, à mon compte, d'évoluer, vers ce système, on va dire un petit peu, alors, je vais remodifier ça tout de suite, je pense que vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas avoir le temps, musique du jeu, je l'ai baissé, du coup, les voix, pareil, les effets, on va laisser d'origine, et on reprend le jeu, je vais faire une légère sauvegarde, je pense, le cas où ça pourrait planter, c'est jamais, la partie, voilà, a été sauvegardée, donc sur la planète Red Fox, toute la planète qu'on a créée, donc, elle est sauvegardée, là, il faut que j'en tue 5, voilà, on me dit que pour évoluer, il en faut 5, euh, 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 ça marche, donc là, il faut que je tue 5, 6, 6 000, on va essayer d'attaquer, euh, où est mon gang, je vais prendre cher, je ne suis pas là pour tanker, je suis là pour moins, je vais uniquement manger, euh, je crois que mon allié s'est fait exploser, allez, ah, je vais me tuer, ça va me tuer, on va essayer de tuer ça rapidement, mais c'est pas compliqué à jouer, euh, et ouais, plus que 10 jours pour le Star Wars, je crois que ça va être ignoble ça, combien de personnes vont pouvoir se faire un jeu de Star Wars, j'espère en tout cas que vous avez bien regardé les caractéristiques nécessaires afin de le faire tourner, car il demande des ressources de folie complète, il est juste ignoble, à faire tourner, c'est une horreur, bon, en tout cas qu'ils ne se sont pas renseignés, vous allez voir, c'est très compliqué, j'espère pour vous que vous avez bien regardé, euh, j'espère pas vraiment bien sur ce pack, je sais pas, ça neige, bon, 8, euh, ça dépend si tu as l'accès anticipé, hein, allez, je vais le bébé, ouais, on va détruire la tribu complète, on va manger, toujours, manger les créatures, afin justement de récupérer un peu d'ADN et de points de vie, ouais, c'est vrai que j'avoue, je suis quand même pressé dans l'ensemble, hein, qui sort de ce fameux Star Wars, il a l'air vraiment très très beau, après, est-ce que les gens vont pas être déçus, il y a une tribu ennemie là à se faire, euh, quand je dis une tribu ennemie, c'est dans le sens, c'est une tribu en fait qui est agressive, les tribus agressives ont la fâcheuse tendance à être, insociable au possible, donc un peu comme la mienne en gros, il va vraiment falloir par contre que je recule, effectivement, aïe, je vais prendre très cher, je vais prendre vraiment super cher, parce que c'est vraiment une tribu super agressive, avec des gros éléments, tout ce qu'il va avec, ils ont une table de résistance en PV, mon allié s'est fait exploser complètement, oh ilala, j'ai un allié de mort, un allié qui est mort, ok, on a réussi à le manger, on a perdu un allié, il faut que j'en chasse trois encore, notre allié est parti manger, quant à lui, on peut peut-être attraquer ceux qui sont discrets de devant le coin, ça sort le 16, alors là, écoute, en tout cas, j'ai vu que c'était sous 15N, alors après, la date exacte, je ne pourrais pas te donner, j'ai pas vu exactement la date pile-toile, on va dire, mais j'ai vu que c'était sous la 15N, on va essayer de cracher à distance, en fait, le crachat vous sert d'agro, clairement, c'est en gros, c'est que je te crache dessus, viens te battre, c'est pas fait pour faire des dégâts, dans le sens que je n'ai pas évolué de cette façon-là, j'évolue pour le corps à corps, j'évolue exclusivement pour le corps à corps, vous parlez du film, yes, bien sûr, le film, ouais, le film, je fais un coup, mais t'as le jeu aussi, également, t'as Bethoff Conte, le Bethoff Conte, qui est magnifique aussi, et c'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure, méfiez-vous, il va falloir masse de trucs pour le faire tourner, le 16, yep, bah après, s'il est décalé, ça dépendra aussi peut-être des, comment on appelle ça, des cinémas aussi de vos régions, je sais qu'il y a certains cinémas qui le décaleront énormément, bah afin de, d'attirer un max de monde, moi je sais que par exemple, j'ai un Confluence vers chez moi, ça marche plutôt bien, on va dire en général, le jeu, tu l'as bientôt sur PS4, ah, GG, GG, si tu l'as bientôt sur PS4, il est magnifique, après, bon, moi j'ai eu la possibilité d'y jouer sur la bêta, bon, il était beau, mais, il était vraiment très très dur à jouer, quoi, marchait bien sur ton PC, bah nickel, si ça marchait sur ton PC, c'est cool, j'ai moins bien gagné encore un tout petit peu d'ADN, ça serait vraiment super, je vais reprendre un pote, en fait, je crois, je vais aller rechercher un allié, allez, il faut qu'on se chope un allié, histoire de retourner un peu fighté, et d'évoluer, quand ça fait ce bout là, il faut se méfier, souvent, c'est soit un vaisseau extraterrestre, en fait, qui passe sur la planète, en l'occurrence, ah non, ok, c'est une météorite qui s'est écrasée là-haut, il faut que j'exquive un peu les météorites, allez, débute-toi de me parler, sois gentil, sois copain avec moi, ça intègre mon gang, allez, il va falloir esquiver les météorites, allez, on est bien, personne n'a pris une météorite sur la tronche, pour l'instant, c'est un jeu pour les fanboys, bah franchement, après ça dépend, si t'as kiffé comme moi, tous les Star Wars, Battlefront, c'est un bon, c'est, ouais, après par contre, c'est clair qu'il est mal équilibré, mais, dans l'ensemble, ça reste quand même un jeu, ça reste un Star Wars, clairement, tous les Star Wars sont les mêmes, c'est ce que je me suis toujours dit, c'est un fort possible de Star Wars, auquel tu vas jouer, déjà, oui, en un, il faut être fan, clairement, mais si t'es pas fan, pas du jeu en lui-même, mais de l'univers, en tout cas, qui l'intègre, clairement, oui, tu vas être déçu, parce que c'est pas un jeu, bah, tu te dis, ouais, je me balade avec un sabre laser, je vais péter tout le monde, ah ouais, c'est effectivement ça, c'est, tu te balades en mode sabre laser, tu défonces tout le monde, le système d'items, c'est pas qui m'a dérangé, moi, c'est que j'ai trouvé le truc qui me fait peur, c'est que j'ai trouvé le truc qui me fait peur, c'est que j'en ai plutôt des achats possibles dessus, ça, par contre, ça me fait peur, la boutique, via le jeu, ça, ça me fait extrêmement peur, de me dire, en gros, que ça se transforme en pay to win monstrueux, quoi, ok, cool, je peux avoir un troisième, un troisième pot dans la meute, ça, c'est plutôt intéressant, on va commencer à vraiment avoir un gang, un gang assez solide, on va commencer à pouvoir faire des petites, des petites tribus, parce qu'en fait, c'est tout simplement, on nous prépare à la gestion d'une équipe, en gros, c'est effectivement ça, c'est juste ça, c'est on nous prépare à la gestion totale d'une équipe, il me manque un, il m'en manque un, est-ce qu'il n'y a pas un petit bébé qui se serait échappé, un truc, il n'y en a pas, où es-tu, où est le dernier, il me faut un qui se serait échappé tout seul, dans un coin qui serait planqué, ce carabouille, non, c'est pas ça, il me faut un tac soupe, ça s'appelle un tac soupe, il faut que je trouve un tac soupe qui se balade, où est-ce qu'il serait allé le tac soupe, non, là c'est des sabatouilles encore, où est-ce que je vais choper ça, pour l'instant, ils sont en mode neutre, face à nous, ils ne sont pas agressifs, il va falloir quand même que j'évolue aussi un petit peu, ah, c'est quoi ça, j'ai vu un gros truc, on a un okabé, c'est une tribu, c'est une grosse tribu, ils sont assez costauds, en l'occurrence, ils n'ont pas de PV, ils ne sont pas forcément négatifs à tuer, je vois que là où il y a du minerai pour plus tard, désolé pour la carte, ça crache un peu au niveau visuel, je mange mon Big Mac, oh le salopio, bon appât à toi, si on te vend une glace au chocolat, et qu'on te met de la merde en te disant que c'est une glace au chocolat, tu vas quand même manger ta glace au chocolat, ça dépend, en général, la glace, l'avantage que tu as, c'est que tu ne peux pas sentir, j'ai envie de te répondre ça, la glace, au moins, ça ne se sent pas, donc, bon, par contre, au goût, tu vas le sentir vite, au goût, tu vas pleurer, quoi, mais bon, peut-être que, pourquoi pas, après tout, dans la vie, tout se mange, donc, on ne sait jamais, il y a bien des gens qui kiffent ça, donc, pourquoi pas, ça doit être ignoble, je dis ça, mais c'est ignoble, bon, j'espère en plus qu'est-ce que ça vous plaît un petit peu ce live, sur sport, c'est vraiment un vieux jeu, mais, il m'a vraiment fait passer un moment, grandiose, j'ai passé des heures et des heures, sur ce jeu, à évoluer des créatures en dehors, et faire des créations inimaginables, vraiment des trucs, je suis parti sur des idées tarées, ça, c'est la météorite qui s'est crachée tout à l'heure, qui a posé des petits débris, et ça, ça peut être intéressant, parce que ça peut être des améliorations complètes, mais vraiment super sympa, qu'est-ce qu'on a, on a récupéré un dé, alors, le nom, laisse tomber, j'ai pas eu le temps de lire, Dexterriber, ça fait juste ignoble comme nom, ok, là, il y a une grosse créature à éviter, parce que 250 PV, pour l'instant, je ne peux pas me le faire, même si je suis en groupe, on va dire, on va découvrir des, Xavier, ouah, nazis, wow, c'est quoi ce nom, tribu pitié, quoi, c'est pas un alpha, où sont les alphas, il n'y a pas d'alpha, ok, si je crache dessus, on va voir, on va essayer, je promets rien, c'est très agressif, ça, j'aime pas quand on charge comme ça, allez, venez m'aider les copains, on a mangé un oasis, allez, crachez dessus, non, 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 ça, c'est pas une bonne idée, là, ce qui se passe, on va taxer le petit qui se balade tout seul, là, allez, on crache dessus, tout ce qu'on veut, c'est pas se taper toute la tribu en un coup, c'est surtout ça, toute la tribu en un coup, ça pourrait nous faire très très mal, quand je le chasse, on vole tout de suite, allez, on y crache dessus, avec les 40-8 pv, ça, c'est un alpha, les alphas sont très très agréable, il y a plus rien, ouais, il y a des petits propres, ouais, c'est clairement ça, par contre, là, je suis désolé pour les effets du jeu, ça, c'est absolument rien, en même temps, j'ai jamais eu trop de problèmes dessus, c'est pas de bol, on va dire, j'ai pas tiré sur un bond, je crois, lui, il va pas être content, on va le charger, on va attaquer une masse, je risque de prendre très cher, je risque d'avoir en fait, peut-être une complétite, donc vite que je tue l'alpha, une fois que j'ai tué l'alpha, il faut se calmer, allez, on va dire pourquoi tuer le match, ça me paraît complexe, allez, il a pas l'air d'avoir envie de se déplacer, on a tué le bébé, on a tué le bébé, il nous en reste 2 à flinguer, on charge, il me reste 24 points de vie, en l'occurrence, ça se passe pas trop mal, j'ai un allié qui est blanc, je crois, il me reste 2 alliés, 2 disponibles, ok super, on a fait l'évolution complète, en rasant cet ennemi, on est bientôt à la prochaine phase, il nous reste pas beaucoup à faire, on mange, afin de récupérer un maximum de PV, parce que bon, bien entendu, plus on avance dans le jeu, plus on a de PV, donc plus on a de PV, plus c'est dur à récupérer, est-ce que je peux évoluer, j'ai 514, ouais, je vais aller évoluer un peu, je vais me durcir un peu, je vais devenir plus costaud, parce que ça commence à devenir assez complexe, ouais, mais je peux pas aller voir ma base là, en fait, j'ai un petit souci dans mon camp, mon camp est en train de se faire pulvériser, pulvériser par le Yannip, bon je vous laisse, ok, salut à toi Grismat, passe une bonne soirée, faites vos rêves et tout, le tralala quoi, ça m'embête, il va falloir que j'aille retourner, faire un petit tour de l'autre côté, on va essayer d'évoluer, en rasant encore une base, on va essayer du moins, ça me parait complexe quand même, j'aimerais bien que le Yannip s'en aille, ça serait cool, on va voir ça, qu'est-ce qu'il y a là, il y a du moche, tout moche, ok, ça c'est cool, non, 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 on va cracher sur le coin, sur les petits potions, je vais prendre ça, j'ai fait the bullet, allez, venez m'aider les copains, demain t'as une journée, avec ce chocolat, c'est pas mal ça, ça, c'est une journée de merde, c'est ça, tu arrêtes de me manger, toi les méchants, oh, on va déconner quand même, allez vite, crachons le dessus, tous ensemble, on est des méchants, crachons les méchants, on continue à lui cracher dessus, en fait, ça a l'air de plus efficace, next, crash, nous on crache, on est des fous, on crache sur les méchants, on va essayer de tuer le bébé, et voilà, en tuant le bébé, en fait, ça me permet juste, de gagner mon quota, tout simplement, il faut tuer 5 créatures, ben je tue 5 créatures, donc je tue le bébé, comme ça, je gagne vite mon truc, alors, on évolue encore, en ramassant de l'ADN, bien sûr, en rasant des tribus également, pour l'instant, on est plutôt content, on évolue bien, c'est quoi ça là-haut, on a des momos, sur la carte, ça s'appelle des momos, c'est une drôle de créature, on va laisser les momos en vie, on va essayer de retourner, du coup, vers notre camp, cette fois-ci, sans pleurer, quoi, où est ma base, si je fais un petit cri d'amour, ah, ma base, c'est fait de détruire, donc en fait, il faut que je retourne à l'ancienne, en gros, c'est ça, tout simplement, ça ressemble un peu à des murloques, ça y ressemble effectivement beaucoup, je te le cache pas, c'est parfait, il y a un petit brandade, ah, mais il va me lâcher la grappe, le gros moche, là, tu veux pas foutre la paix à ma base, il te cassait d'ici, il faut que j'esquive ce gros tas, c'est vraiment ignoble, je pourrais jamais te tuer, en plus, tu as des pattes complètement bizarres, ouais, parce que c'est pareil, je ne suis pas obligé de mettre qu'une seule paire de jambes à ma créature, je peux en mettre plusieurs, je m'entends hurler, on va se balader en fufu, en fait, ça sera peut-être plus efficace, ma tribu me suit, c'est cool, on est en furtif, donc ça va, on est bien, parce que j'ai la possibilité de me camoufler, c'est une des capacités du jeu, ouais, on va faire des bisous, allez, dépêche-toi, allez, fais un cri d'amour, moi, je fais des bisous avec le bébé, non, c'est pas possible, alors, bon, voilà, ils sont contents, là, franchement, ils sont contents, là, t'as lui montré les fesses, elle danse et tout, c'est la fête au village, quoi, allez, pont un oeuf, bon, en même temps, les créatures sont un peu comme des escargots, ils se reproduisent un peu, à l'ancienne, allez, on fait une danse, ouais, c'est bon, je peux aller faire une action, alors, comment ça change un peu cette chose, je vais essayer de grandir un peu ma créature, parce que bon, ça commence à devenir chiant, si je fais ci, non, pas beau ça, hop, on va tirer un peu la colonne, on va essayer de tirer vers le bas ça, hop, de toute façon, après, je pourrais tout virer, on va virer les choses, petit à petit, on va virer la truque, on va virer les yeux, on va virer les urthènes, on est pas mal, donc, on a dit qu'on mettrait des nouvelles pattes, on a un saut 4, on a une danse, on a une charge, on a de la vitesse, on a un saut 3, ça, ça me paraît pas mal, on va commencer à évoluer bien, sympathiquement, on a une frappe de niveau 5, ça, ça me plaît, ça, c'est juste pour le côté, je veux mettre des grosses tatanes, ensuite, on a quoi, les mains, les mains, ça va être des frappes, ça va être plus, mais nous, on veut se mettre des mains normales, en fait, on veut des petites mains, les jambes, je crois que j'ai des vitesses 1, on s'en fout, des yeux, on se veut des yeux, on veut des tarins, on veut quoi d'autre, on a des yeux furtifs, des grincheux, des obélismes, on va se mettre des yeux classiques, on va pas s'embêter, parce qu'après, en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez pouvoir choisir, un peu, bah, des choses, des choix possibles d'évolution, on peut faire une tente, tête de requin, on peut faire des courtes museaux, ouais, c'est pareil, vraiment, là, j'ai pas fait l'évolution complète de l'herbivore, j'ai fait vraiment du carnivore, j'ai trouvé que du carnivore, également, on peut se faire une tête de requin, ou un court museau, alors, 5 en morsure, 3 en champ, 5 en morsure, 3 en charge, et 1 en charge, en l'occurrence, on va se prendre un museau, on va essayer de réduire un peu la taille, parce que ça fait vraiment très laid, on va essayer de se mettre les yeux un peu plus droit, on commence à ressembler à quelque chose de vraiment moche, c'est cool, on va se mettre ça gentillet, on va réduire la taille, parce que c'est vraiment très moche, les fausses ailes, ce que j'appelle des ailes, c'est pas des ailes, bien sûr, mais bon, ça fait ça, il faut que je tourne le cercle, voilà, je vais les mettre là, je vais les agrandir, où est-ce que sont les ailes dans ce truc, je m'en rappelle même plus, quelle chose me permet de voler, on n'a pas de truc pour voler là, si c'est plus bas, non c'est pas ça, ah et planer, voilà c'est ça, et il me faut 25, si je revends ça, ça me rapporte combien, 15, c'est pas assez rentable, ah c'est pas rentable du tout ça, il nous faut encore des brins d'ADN, j'ai pas assez, j'ai même pas pu me refaire un nez quoi, bon c'est par rapport, on a évolué comme ça, on évolue petit à petit, de toute façon la créature va évoluer progressivement, oh le bébé oeuf, est-ce qu'il va falloir que je reforme un groupe là, ah non faut que je me casse maintenant, faut que j'évolue encore, faut que je retrouve un autre, là c'est le salut à bientôt les gars, cassez vous, on garde l'ancien camp, on va essayer d'en trouver un autre, oh la vache, je vois des fois les retours, je suis désolé, ça fait vraiment épileptique au possible quoi, donc là en fait l'avantage, c'est que ça nous dit aussi, que la colonie se casse, qu'on se divise, mais il y a une façon particulière, de pourquoi elle se casse, et vous allez le comprendre surtout pour après ça, on a appris une, ce qu'ils appellent la pause, en fait c'est la créature, qui fait une espèce de forme particulière, allez tu vas nous apprendre à quoi gueuler, tu vas nous apprendre à rien, tu me laisses jouer, voilà, c'est bon on repasse en mode, donc un peu agressif, il faut que je rejoigne, donc migrer et former un nouveau livre, donc là on commence à sauter haut, on peut même faire des doubles sauts, c'est plutôt marrant, il va nous falloir des ailes, aussi ça ça va être pratique, une fois qu'on a les ailes, on peut planer, et alors là ça va être la fête au village, parce qu'on va pouvoir se déplacer, à une vitesse monstrueuse, je ne sais pas si je peux traverser l'eau, je ne l'ai jamais fait, ah bah si après on peut traverser l'eau, les bestioles savent nager, c'est plutôt sympa à savoir ça, qu'est-ce qu'on peut faire, on va essayer d'avancer, de trouver une créature, ça c'est, ils sont nombreux ceux-là quand même, on va les laisser tranquilles, ça c'est quoi ça, c'est quoi, ils sont gentils, ils sont méchants, ah ils sont méchants, d'accord, alors je te crache dessus, allez on crache tous dessus, parce qu'on est tous méchants, allez go taille, on va en haut, ça va être la décadence, on va essayer de rentrer dans le corps, on va y aller vraiment comme des bœufs, on a vraiment évolué pour tuer, on a des très grosses attaques, on a de quoi tuer toutes les créatures, oh il y a le vaisseau extraterrestre, c'est marreux, vous ne voyez pas, il est juste au dessus de moi, parce que je suis en débat, mais il est en train de lui piquer les trucs complètes, il est où ce vaisseau, il s'est barré, ok, le vaisseau extraterrestre a enlevé des créatures, c'est pas cool, migré et formé un autre nid, ouais j'aimerais bien, où est le vaisseau, il est juste au dessus de nous en plus, c'est ça le pire, on l'entend, on sait qu'il est là, ils sont en train de faire ce qu'on appelle de la terraformation, on vient de voir passer l'ombre au dessus de nous, tiens voilà, il est là, super chasseur Maxis, on l'a découvert, ce qu'on a cliqué dessus, comme des bœufs, si je fais un cri d'amour, ouais mon bebez, ok c'est par là, je trouve, il y a une base par là, on va aller par là du coup, on va essayer de rejoindre notre futur chez nous, ça c'est du très gros mâche, ok on va esquiver ça, ils ont l'air super costauds en plus, oh on a un croqueur niveau 250, avec 250 de points de vie, on va le laisser tranquille aussi, on va rejoindre notre nid, notre priorité c'est de chasser un groupe, ce croqueur et à donner ce joli bonus d'ADN, ouais mais en l'occurrence c'est pas ce qu'on cherche, donc ça va, oh, on va trouver le nid, le nid qui va grossir, ce nid et les générations du futur, ils verront se naître, bla 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 bla, alors, on va essayer de se faire un pote, on va se faire un app fort, on ne peut pas, allez, dépêche toi, tu ne veux pas être copain, d'accord, toi tu veux être copain, rejoins moi, tu ne veux pas, si toi tu veux me rejoindre, ok, non c'est la seule chambre, je me suis trompé, la pause, ok, on fait la pause, super, tu veux bien me rejoindre, ça c'est cool, on est trois dans le gang, on va s'éclater un petit peu, on va essayer de trouver des créatures à fighter, du coup, parce qu'on est quand même assez nombreux maintenant, on peut se permettre de trouver, ça c'est une tribu méchante, il y a quoi là, qu'est-ce que c'est ce truc, chasser des boogas, les boogas, wow, 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 les boogas sont nombreux quand même, les boogas sont assez nombreux, en l'occurrence, ça va, ils sont assez centaines, on va dire, j'ai une grosse attaque, donc, mes dégâts sont assez colossales, si j'attaque, on tourne un peu, je ne devra pas être dans la bonne, je regarde un peu mes points de vie, je fais super gaffe, et pour, parce que mes points de vie, ils sont hyper chers, les alliés aussi prennent cher, il faut que j'en tue encore, quelques-uns, on a réussi à tuer pas mal, parce qu'il se passe plutôt pas mal, il y en a qui s'en met encore, on a un bébé, il y a un bébé, voilà, on a réussi, et ouais, effectivement, n'hésitez pas, comme le dit, effectivement, Kitsu, n'hésitez pas à follow la chaîne, ça fait plaisir, ça nous permet de communiquer avec vous aussi, c'est pour ça qui est intéressant, ça nous permet de parler, n'hésitez pas à passer un petit coucou sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir, en tout cas, de pouvoir vous dire, salut, comment tu vas et tout, et voilà, donc on peut se préparer, à passer à la phase tribu, donc on a assez évolué, on nous dit, voilà, c'est bon, t'as assez grossi maintenant, t'es un gros tas, tu peux soit rester, et ramasser de l'ADN, afin d'améliorer ta créature, et de te transformer un petit peu, donc de devenir une grosse bestiole, blindé de capacité, où directement, tu passes à la phase tribu, et une fois que t'es à la phase tribu, c'est en gros, la créature restera comme ça, jusqu'à la fin du jeu, donc là, pour l'instant, notre créature n'est pas super jolie, on voudrait l'améliorer encore un tout petit peu, on va ramasser juste ce qui traîne là, histoire de tomber sur de l'ADN un peu sympathique, afin de la personnaliser vraiment au maximum, on a encore quelques grains d'ADN qui traînent par terre, on va les ramasser, enfin surtout ceux qui traînent par terre, c'est vraiment les plus intéressants, et je vais vous montrer la phase tribu tout de suite, donc le système un petit peu, comme je disais tout à l'heure, de Jeff Empire, complet, voilà, on a ramassé tout ce qui traînait par terre, c'est plutôt cool, on va évoluer directement à la phase tribu, parce que bon, pour l'instant, je l'ai fait pour le live, donc je n'ai pas pu vous montrer comment on faisait pour voler, parce que bon, je n'ai pas mis d'aile à ma créature, donc elle ne peut pas voler, mais ça, vous pouvez le faire progressivement, donc il faut que je te fasse des câlingues. Allez les petits câlins, on va faire des petits oeufs. Oh, comme c'est mignon. Alors, on repasse un peu sous le système, donc comme je disais tout à l'heure, de l'ADN, en gros, d'améliorer au maximum notre créature, or, là, ça va surtout être de l'aspect visuel, clairement, ça va être l'aspect, en gros, voilà, notre créature, c'est la fin du jeu, tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'évoluer, afin de personnifier un peu cette créature, sauter planer, ce qu'on veut, voilà, c'est des ailes, un petit peu, histoire d'être tranquille, et de pouvoir se déplacer, sur de grandes surfaces, faire une espèce de mouche, on va dire, on va réduire un peu la taille de ces trucs, là, histoire de ne pas être gêné, par, par cette bestiole-là, on va dire, plus tard dans le jeu, est-ce que notre créature est belle comme ça ? Pas vraiment, on va remodifier un peu son ossature, on va se la remettre droite, déjà, ce sera pas mal, une fois qu'elle sera droite, on peut réduire, sa colonne, histoire de la mettre au maximum, il faut que je fasse, ok, ça fait un demi-tour complet, tac, les yeux, on les remet au centre, histoire d'avoir une tête, une tête de vainqueur, c'est exactement ça, ça fait une tête de vainqueur complète, là, on a découvert quoi ? On a découvert des sculpteurs, on a découvert des globuleux, on peut avoir des oeils sombres, on va virer ses yeux là, on va se mettre des yeux un peu mode vénère, non, ça fait vraiment la vue, le furtif fait vraiment très l'air, on va se mettre des yeux scooter, il va falloir que je les modifie un peu, ok, on va des yeux, parce qu'on peut faire une créature aveugle, et si on fait une créature aveugle, c'est un peu compliqué après d'évoluer, parce que là, en fait, on va vraiment plus évoluer, notre créature va rester telle qu'elle, ça va vraiment être le principe, maintenant, on va lui faire même des antennes, tiens, un petit peu, comme un cerf, on peut vraiment la grandir, au maximum, si on veut, on va faire une petite créature, on ne va pas se prendre la tête, donc on va faire ce qu'on peut, est-ce qu'on lui met une petite feuille, ça ne servira pas à grand chose, des petites feuilles sur elle, ça fera une créature un peu mi-plante, mi-bizarre, on s'en fout, on est pas mal comme ça, en fait, on va rester peut-être comme ça, est-ce qu'on peut se mettre des mentes religieuses, on s'en fout, des cornes, on s'en fiche, des bras, on va laisser deux bras, tu ressembles un peu, j'ai l'impression ça, t'es pas chier toi, t'as vu la gueule du truc, on va changer un peu la couleur aussi, parce que ça devient un peu la sonde, avoir toujours la même couleur, et toujours la même structure, on peut changer vraiment notre créature, avec des coloris, d'un choix gigantesque, on va rester un peu sur une base quand même de rose, si on peut, du moins, ça me paraît pas dégueu, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, peut-être rouge, on peut plus, ça sera plus sympa, ouais, ça me paraît plus sympa ça déjà, on peut encore plus modifier, on peut vraiment faire des modifications gigantesques, donc là, on va passer à la phase tribu, désolé pour les épileptiques, en fait, ça, je peux pas faire grand chose, apprendre ça, d'accord, on apprend ça, former une tribu, on va former la tribu, on va le faire, donc pour former la tribu, il faut en gros apprendre certains gestes, bien entendu, de citoyenneté, on commence à être nouveau, on commence à être nouveau, on évolue, on grandit, et là on passe, ah, l'évolution complète, donc on est revenu tout à l'heure, comme au système de, voilà, t'as évolué, là on a pris 2 milliards, ça a pris 138 millions d'années, pour passer de la phase cellule, à la phase prédateur, donc on peut remarquer, effectivement, toutes les créatures qu'on a détruites, terminées de la phase créature, bon, c'est un succès que j'ai débloqué, a priori, parce que bon, le jeu, je l'ai recommencé, ça nous a permis, du coup, de voir un peu l'évolution de niveau de cerveau, d'années à un cerveau plus gros, d'années à un cerveau plus gros, on voit un peu l'évolution, de notre cellule, en fait, on est passé, donc, de ce stade, il faut que je retourne à la phase cellulaire complète, donc on était là, on était à la première année génération, voilà, la première génération est devenue comme ça, et votre évolution va se faire vraiment progressivement, vous allez voir en haut, par exemple, voilà, c'est la phase cellule, la phase tribu, qui va arriver, et là, on va voir la phase, donc, de l'industrie, et après, la phase spatiale, donc on va retourner là où on en était, parce qu'on a découvert pas mal d'ADN, au fur et à mesure, notre créature a pris quelques couleurs, elle est devenue différente, on est devenu donc des prédateurs, notre style de vie est prédateur, après, l'adaptable, c'est en gros, on peut être gentil ou méchant, et l'amitié, c'est en gros, on se fait des potes, mais on n'attaque pas, on n'est pas agressif du tout, donc là, on est en mode évolution complète, donc là, on nous dit, voilà, c'est la dernière fois que tu peux améliorer ta créature, en gros, qu'est-ce que tu veux lui rajouter de plus, donc nous, en l'occurrence, on est bien comme ça, on ne touche à rien, et on va passer à la phase tribu, donc la partie un petit peu, F, bah, pas FPS, j'ai dit une connerie, la phase stratégie du jeu, donc là, c'est en gros, voilà, c'est moi le mec intelligent, c'est moi le chef de la tribu, c'est je sais faire du feu, écoutez-moi, je suis votre leader, son cerveau va grandir, d'un coup, c'est un peu le système, en gros, des hommes des cavernes, qui découvrent comment faire le feu, c'est pareil, voilà, on n'a pas grand chose à toucher, bon en l'occurrence, il n'est pas de feu, écoutez-moi, c'est moi le chef, maintenant j'ai une idée, je sais ce qu'il faut qu'on fasse, on va faire une tribu, maintenant je sais faire du feu, c'est parti, si on fait un feu de camp, et allez hop, maintenant on est des intelligents, on va faire un petit chef, c'est moi le leader de l'équipe, et Hugo, faites-tu une maison ici, faites-tu une cabane là, ça va être ça en gros, on est sur le point de passer en phase tribu, donc la phase tribu encore, on n'a pas accès à la possibilité de faire le tour de la planète, pour l'instant, on va avoir une planète plate, parce que pour l'instant, la tribu pense que la planète est plate, il n'y a pas de la planète est ronde, machin, après l'industriel, en fait, on va se jouer au tour de la planète, qui va passer un peu en système de civilisation wars, et on a complètement la fin du jeu, qui elle, va être basée sur, justement, le passage industriel, tout autour de la planète, on va jouer avec toute la planète complète, donc avec un système genre à annihilation, on va dire, et on a la phase spatiale, qui elle, va se jouer comme un jeu civilisation totale, mais phase spatiale complète, donc voilà, nous on a formé une tribu, ici votre barre de progression, donc voilà, c'est pareil, c'est le même délire, on peut acheter, personnaliser un peu le clan, etc., donc on nous dit, voilà, attention, qu'est-ce que tu veux acheter, là on nous dit qu'on peut acheter des haches, fabrication de haches de pierre, pour l'instant on ne peut pas, parce qu'on n'a pas la possibilité, d'autres créatures, on n'y touche pas, ok, on a vu que le village était comme ça, didacticier le caméra, ah oui, parce que maintenant la caméra a changé, faisons une pause, et apprenons les premiers pas, donc la commande de zoom, avec la molette, blablabla, ok, utiliser les flèches maintenant, cliquer sur l'icône de la hutte, pour qu'on revienne directement, à la somme de la hutte, ouais, elle est où la hutte, où est la hutte, gardule à la hutte, ok, sélectionner un individu, sur le portrait des villageois de Banal, ok, c'est bon, c'est choisi, étirer un rectangle, bien joué maintenant, vous maîtrisez les bases, mettez-vous en quête de nourriture, bah ok, d'accord, je vais faire de la bouffe, avec quoi, et vous, on est en mode agressif, on veut des trucs, en l'occurrence, je vais me mettre en quête de bouffe, ça va être compliqué, là il y a des machins, on va attaquer ça, on va essayer, on va essayer d'y arriver, les bombes incendiaires, c'est pas utile, là les pv, les cochons ici en fait, on va parler des chasseurs, on va réussir à les tuer, assez aisément, on va en dire, allez go, notre objectif en fait, voilà, maintenant en gros, les créatures qui tout à l'heure, nous paraissent gigantesques, c'est à nourriture, c'est en gros, allez dépêchez-vous, choper de la bouffe, et on le ramène, oui même lui, il y a des plannings, ou un truc dans le genre de cette chaîne, oui effectivement, on a régulièrement des plannings, etc, alors ce que je t'invite à faire, c'est d'aller sur la page Facebook, peut-être que Kittune est encore là, il va pouvoir te balancer le lien, et tu vas pouvoir te tenir au courant, de tous nos lives, alors après, tu peux également ajouter, les streamers directement, donc moi c'est pas compliqué, tu marques Zawrock Gaming TV, tu vas me trouver également, oui il y a des créatures, qui veulent prendre ma bouffe, ouais mais bon pour l'instant, c'est pas gênant, parce que nous ce qu'on veut, c'est ramasser de la nourriture, et tu as le Twitter effectivement aussi, tu as plein de systèmes, pour te renseigner sur l'association, tu as même également, des petits panneaux de configuration, juste en dessous, du live, et voilà, il te met tous les lives en direct, effectivement c'est ça, sur le Facebook de l'association, et également, ça fait épileptique des fois, je suis vraiment désolé, c'est pas grave, donc on est là, on a ramené de la bouffe, la bouffe va nous permettre, donc de créer des choses, impressionner les tribus voisines, donc nous ce qu'on veut, c'est la guerre, on veut de la guerre, ce qui nous intéresse, c'est de la bagarre, ce qu'on veut, c'est de la bagarre, ok, on va créer les haches maintenant, on va avoir la possibilité, de créer les haches, là il faut détruire, cette petite créature, qui a essayé de manger, notre ressource, toi, va chercher ça, toi, va chercher la bouffe, et là aussi, allez, ramène ça, bon là, ça va nous dire, attention, voilà une tribu, cette tribu a évolué comme nous, et maintenant, ça va être en mode, attention, ça va être la merde, c'est en gros, l'objectif c'est, il faut battre les tribus voisines, voilà, là c'est sur notre planète, on voit qu'il y a une tribu, qui a évolué comme nous, donc là, il faut se méfier, toute la tribu a un dirigeant suprême, donc effectivement, nous, on a un dirigeant suprême, donc c'est des avantages, en fait, de lignées, si tu préfères, qui vont nous permettre, en gros, de dire à la créature, voilà, tel ordre, tel truc, fais telle chose, ajouter un bébé, ça coûte 10 de nourriture, est-ce que je peux refaire des bébés ? Non, je ne peux pas refaire un bébé, je peux refaire des bébés, combien je peux refaire de bébés ? Parce qu'en fait, quand tu refais des bébés, ça te permet, tout simplement, d'avoir des créatures avec toi, qui vont t'aider, donc là, par contre, je veux que vous ayez chercher de la bouffe, de la chasser, vous êtes des chasseurs, vous êtes des chasseurs, toi, tu vas rester à la base, tu vas ramasser la bouffe qui est là, mais de rien, mais ne hésite pas, ouais, c'est ça, à peu près l'équivalent de 2h de live par soir, c'est effectivement ça, en tout cas, c'est une réalité, allez, go chercher de la bouffe, les loulous, dépêchez-vous, toi, j'ai vu, tu ramasses la foule, toi, tu vas ramasser ça, la bouffe va nous permettre d'évoluer un peu notre structure et notre tribu, il va falloir qu'on éradique aussi la tribu adverse très rapidement, la bouffe va nous permettre, oui, il faut nourrir aussi toute la tribu, ça, c'est un truc super dur, et progressivement, il va falloir que je mette des pêches aussi, d'aller chercher la hache de pierre là-dedans, ouais, le mardi soir, le mardi soir, et jeudi soir, effectivement, c'est ça, tu as énormément de stream, ces périodes-là, allez, go les gens, aller chercher tous des haches, on va s'équiper de haches, il faut que tout le monde ait une hache, pour que ça soit la grosse bagarre, on va aller défoncer la tribu adverse, parce que maintenant, on est en mode, on veut la guerre, on veut la grande guerre, et malheureusement, nos tribu, ça coûte de la bouffe, donc il faut aller chercher, tout de la nourriture, il faut vite qu'on allait chercher de la bouffe, afin d'évoluer notre tribu, le plus possible, allez, ramassez tous de la bouffe, les gars, ramenez ça chez nous, et il faut défendre la bouffe, après, c'est pareil, les petites créatures peuvent nous taxer de la nourriture, et ça, il faut s'en méfier très très vite, ils se fêtent de la chasse, en plus, ils attaquent en furtive, donc ça, c'est plutôt cool, on va pouvoir défendre un petit peu la base, vite fait, et derrière ça, une fois que tout le monde a mangé, on peut aller faire la guerre aux créatures, pour l'instant, ce qu'on veut dire, c'est défoncer les petites créatures, qui traînent, allez, on va ramasser ça, ce qu'on veut, c'est de la bouffe, on veut juste de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, afin d'évoluer, il va falloir que je revoque aussi toute ma tribu, après, allez, ramassez tout, ramenez la bouffe, on a ramené un petit peu, c'est pas vraiment l'objectif, de folie, là, ce qu'on a ramené, mais, ça va nous permettre d'avoir un peu de nourriture, et les petites créatures qui viennent nous taxer de la bouffe, vont nous aimer petit à petit, on va aller voir la tribu adverse, donc la tribu adverse qui se trouve ici, notre objectif va être de complètement, soit les raser, soit de se faire des potes, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est complètement l'éradiquer, donc on va arriver près d'eux, en mode gros vénère, et on va déclencher toute la haute, bombardation chez eux, donc on va complètement les ruiné, mais par contre, j'ai tiré à côté, comme il m'a dit, ça c'est la haine, je me suis coupé complet, donc ce qu'on veut, c'est que tout le monde attaque avec les haches, allez go, tout le monde fait, met des dégâts de haches, sur les ennemis, parce que vous pouvez sélectionner, après d'avoir l'évolution, bien entendu, des créatures, donc pour l'instant, ce qu'on veut, c'est détruire le chef du village, voilà, on a détrui le chef du village, donc notre objectif va être, de détruire complètement, la base adverse, complètement, c'est à dire, il faut détruire, le village complet, il faut aussi détruire, toutes ses habitations, et bien entendu, leur piquer de la nourriture, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est que lui, s'en aille, et ici, il retourne défendre, le machin qui est là, et on va pouvoir piquer, les ressources de l'adversaire, notre chef, s'est fait un peu défoncer, bon en l'occurrence, c'était des pêcheurs, enfin un village de pêcheurs, pour vous, c'était pas dérangeant, il faisait pas de dégâts, ce qu'on veut, c'est vraiment les détruire, c'est du coup de piège, ça fait que, ok, c'est un piège, il va falloir récupérer des créatures, je vais faire un petit peu de la passion, ouais, on va détruire son camp, très vite, parce que pour maintenant, il n'y a qu'une seule tribu, qui a évolué, mais progressivement, vous allez voir, qu'il y en a d'autres, qui vont évoluer sur la carte, mais c'est pas du tout, à notre avantage, de les laisser s'évoluer, comme ça, allez go, toi tu vas ramasser, tu vas piquer dans le panier, la petite, on va faire ça, allez, on va leur faire ta bouche, pêche-toi, pique-nous, on va peut-être pas piquer ça, on va le pûcheron, tu vas piquer ça, c'est quoi, on nous a dit, c'est bien, tu as détruit la race ennemie, complètement, on les a éradiqués, au complet, donc on a gagné des structures, on a gagné par exemple, ce qu'eux disposait, déjà de base, plus des harnais de protection, donc voilà, en fait, on va avoir un peu le système indien, de totem, qui va augmenter, et plus on détruit des ennemis, on va avoir un totem plus en plus gros, plus en plus impressionnant, et là par contre, on va avoir deux tribus rivales, qui vont évoluer également, il va falloir se méfier, et essayer d'éradiger toutes les tribus adverses, qui vont arriver, et pop sur la carte, voilà, maintenant on a vu qu'on a la possibilité, d'améliorer complètement notre base, la tribu maintenant peut compter jusqu'à neuf villageois, donc il faut faire des bébés, il faut faire des bébés, dès qu'on peut faire des bébés, on fait des bébés, et par contre là, il y a des grosses tribus qui viennent d'arriver, il faut se méfier, plus vite je fais des bébés, plus vite je suis tranquille, tribus complètes, on revient ici, bien risquiez encore de la bouffe à piller, ouais, piller la bouffe de l'adversaire, qu'on vient de détruire, et ramener tout à la maison, donc, ajouter un bébé, on a déjà tous les bébés disponibles, on veut ramener tout le monde, on va évoluer un petit peu notre capacité, alors on peut faire des herbes, pompes, pêche, tomates, avoulez, j'ai dû pêcher efficacement, on a des cornes de bois, on s'en fout, on va faire des herbes, on a des pêche, ça peut toujours servir d'avoir de la pêche, on va pouvoir faire 3 pêcheurs, ici ça va être pas mal, dès que les bébés auront grandi, pour l'instant, toute notre tribu, ce qu'on veut, c'est qu'elle aille piquer la bouffe de l'adversaire, il faut que je me méfie aussi de savoir, quel genre de tribu ils sont en face, eux c'est des agressifs, donc ils sont très très méchants, eux c'est quoi, ils sont comme en eux, on va aller voir, ok, ils sont pas amicaux du tout non plus, et les plus qui sont l'autre côté de la planète, ils sont, ils sont sociables, on va dire avec nous pour l'instant, ils vont pas trop être agressifs avec nous, ça c'est plutôt cool, les bébés qui évoluent, ça c'est pas mal, on devient un petit pêcheur, on va devenir un pêcheur aussi, ouais, il devient un petit pêcheur, les pêcheurs par contre, attends, je sais plus où vous allez, c'est pour faire quoi les pêcheurs, je me rappelle même plus, je me rappelle même pas où les pêcheurs, je dois aller foutre, c'est abusé, c'est quoi, c'est des harpons, je me rappelle même plus, c'est des harpons de pêcheurs, ouais, c'est des harpons de pêcheurs, en l'occurrence, si je vais là, ça fait quoi ça, ouais, ils peuvent danser, ça améliore, je sais plus quoi, ça améliore la créativité de l'équipe, non, bon, en fait, vous allez tous devenir des pêcheurs, en fait, tout le monde va avoir une H dans les pattes, voilà, tout le monde est en mode, on a une H de guerre, on a de la bouffe, ce qu'on veut, c'est que tout le monde se réunisse, et on va aller détruire une tribu adverse, en l'occurrence, on va essayer de détruire ceux qui vont piller, je sais pas ce qu'ils vont piller à chaque fois, ils vont chercher de la bouffe à Bagdad, on va aller détruire ce village, on va y aller, on a des capacités pour en plus, ça c'est plutôt pas mal, il faut qu'on détruise les tribus qui sont le plus proche de nous, parce que c'est celles le plus dangereuses, en tout cas, qui peuvent nous poser problème, on voit qu'à l'heure actuelle, il faut que je détruise encore l'équivalent de 4 tribus, et il y en a 3 sur la carte, pour l'instant de placer, donc voilà, ma tribu arrive en mode agressive, bien sûr, parce qu'on va pas arriver en mode tout gentil, nous ce qu'on veut, c'est détruire l'adversaire complètement, lui ruiner sa base complète, on va essayer de se mettre au centre de la base, c'est la grosse bagarre directe, il n'y a pas de pitié qui tienne, allez, déplacez-vous, faites de la guerre, on va s'en dire là-dedans, nous ce qu'on veut, c'est détruire tout le monde, notre objectif, c'est de détruire complètement l'adversaire, je sais pas si je vais m'en sortir, parce que là, par contre, j'ai vraiment joué un peu gros, le chef, pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse le plus sensible, ce qu'on veut, c'est détruire toutes les petites créatures qu'il y a autour, il n'en reste 3 vivants sur 9, le chef de village va mourir, ça c'est plutôt bon signe, maintenant, on peut faire c'est détruire tous les bébés, avant qu'ils grandissent, parce que les bébés, une fois qu'ils grandissent, ils deviennent adultes, et s'ils deviennent adultes, bah, on se retrouve embêtés, parce qu'ils peuvent aller ramasser des haches, ou des trucs comme ça, est-ce qu'il peut nous tuer, on aura très rapidement, bah, gros, on détruisez tout, on plie toute la base, on détruisez tout complètement, nous ce qu'on veut, c'est qu'à la base, on fait un bébé, une fois qu'on aura le bébé, on sera bien, je crois que l'atelier tribal, nous permet effectivement, d'améliorer nos créatures, il faut que j'aille voir, pour la tenue tribale, donc dans la tenue tribale, voilà, on peut, ah, ça y est, c'est vrai, on peut avoir des bonnets de docker, donc c'est pour la cueillette, la cueillette, le sociable, la cueillette et le combat, nous ce qu'on veut, c'est cueillette sociable, nous ce qu'on veut, c'est le combat, donc on va se mettre un petit bonnet de docker, a priori, c'est ce qui a l'air d'être le plus intéressant pour nous, on va se mettre le bonnet, ce qu'on veut, c'est le bonnet pour l'instant, parce que c'est ce qui nous apporte le plus de caractéristiques, on a des caractéristiques sociables, combat pur, et on a les deux là-dessus, le masque Kofi Kété, on va pas mettre de masque, je trouve ça vraiment très moche, et puis c'est chiant à gérer, on a du combat à un, on a de la cueillette, on va mettre un sécu bizarre, c'est une espèce de torse en gros, qui dit attention, c'est moi le plus fort, on a de l'état, on a du combat, on a du social, on s'en fiche, là par contre, c'est des trucs qui servent à rien, c'est de l'engrenage, c'est du symbole en fait, c'est pas utile, pareil, ça c'est de la décoration, pour avoir des moustaches, des plumes, enfin, tout ça c'est des trucs qu'on va débloquer au fur et à mesure, on va se mettre ça sur les genoux, histoire de dire qu'on a un petit peu de défense, on va devenir un peu costaud, ça, ça peut faire des épaulettes aussi, ça peut être sympa, bon au début c'est pas joli, parce qu'il faut les placer progressivement, ça va devenir assez complexe, on peut réduire la taille également, c'est pas un souci, comment je peux, je vais le mettre en arrière, ça me paraît pas mal, on va le descendre un peu vers le torse, on va réduire sa taille, ça me paraît pas mal, le bonnet, je voudrais le réduire complètement, que ça me fasse plus un kipi qu'autre chose, ça pareil, on réduit au maximum, on est pas mal, on a évolué un petit peu, toutes nos créatures commencent à avoir un peu de défense sur elle, ça peut devenir sympathique, alors on est toujours à la phase tribu, bien entendu, ça en l'occurrence, il y a bien que taille le tuer le petit bébé, mais bon pour l'instant, tu es en mode, je fais dodo, d'accord, ok, c'est pas grave, le village adverse est en train de se faire complètement détruire, il faut que j'arrive à promettre la caméra par le dessus, je préfère, pour la vue et de baisse, parce qu'est-ce qu'il y a de mieux, allez, dépêchez-vous de détruire ça, oh, il va falloir que j'aille chercher de la bouffe aussi, allez, détruisez la base, voilà, on va détruire le village, l'objectif, je peux détruire toutes les petites cabanes à côté, mais le mieux, c'est quand même détruire directement la ville, s'il n'y a plus de créatures, ils ne peuvent pas survivre, donc l'objectif, c'est vraiment de détruire l'espèce de mairie, l'hôtel de ville, en gros, de l'adversaire, afin d'avoir le totem, une fois que j'ai ce totem, voilà, c'est récupérer le totem, le bonus de victoire, en gros, c'est allez-y les gars, pillez tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils avaient, ramenez ça chez nous, c'est ce qui nous permet à nous de survivre, on est une équipe un peu de vorace, notre objectif, c'est de buter les adversaires, et de récupérer toutes leurs ressources, c'est ce qui nous intéresse le plus, nous en tout cas, c'est ce qu'on veut, ce qu'on veut c'est détruire tout ça, des animaux sauvages veulent détruire votre bouffe, ouais, ils y sont, où est l'animaux sauvages, où est-il, est-ce que je peux améliorer quelque chose là-dedans, oui, je peux baguette de guérisseur, des maracas, des dix joues, on s'en fiche tout ce qu'on veut, c'est baguette de guérisseur, ça c'est pas mal, je vais avoir un sorcier qui va me permettre d'aller soigner mes troupes au combat, et ça c'est vraiment cool, il va me falloir, toi tu vas devenir un guérisseur, et tout le reste ça va être à la hache, je pourrais également avoir après à la suite, des troupes qui vont me permettre de faire des dégâts à distance, en fait, allez vite, détruis ça toi, avant qu'il me pique ma bouffe, ça devient un peu chiant quand même de se faire piquer sa bouffe, après je vais sélectionner toute ma tribu qui ramène des choses en tout cas, ils sont pas grands, ils ramènent de la pouf, ça c'est cool, toute ma tribu ramène des trucs, ça c'est cool, ils ont pillé la base adverse complètement, je vais les faire danser un petit peu, ça va leur permettre aussi d'améliorer leurs caractéristiques, pour l'instant c'est des offrandes, c'est en gros, gloire à notre chef qui nous a permis d'avoir ça, c'est cool, on est tous contents, donc on a deux guérisseurs, ils sont partis repiller encore la base adverse, il doit rester quelques ressources, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, on va attendre un peu, on va détruire vite les verres je crois, allez on va détruire les verres, et maintenant ennemi, votre ennemi juré, donc ce qu'on veut c'est détruire l'adversaire vert, parce qu'on va pas jouer du tout passif, on va jouer vraiment agressif sur ce jeu là, allez go, on va aller dire bonjour aux verres, agresseurs repérés, ils veulent prendre vos vibres, ouais mais il est mort, donc à la limite il peut rester là, lui je m'en fiche complètement, c'est pas gênant du tout, on va se regrouper les gens, on va se regrouper les gens, venez tous on va faire la guerre, en gros c'est ça que ça veut dire, c'est dépêchez vous, on est là, on veut faire la guerre contre ça, est-ce qu'ils ont quoi s'équiper, non maracas, des torches, putain on va déjà les torches, ça c'est plutôt pas mal, on va aller dans le village directement comme des brutes, on va aller tous là dedans, dépêchez vous, allez go, ici, et c'est la guerre, allez go, les boules sont lancées, les dégâts vont arriver, les bébé Kluorg qui arrivent, je ne sais pas pourquoi ils sont là, moi j'ai l'entendu, allez battez vous, défoncez moi tout ça là, c'est pas de nouveau les gars, ils sont quand même assez costauds, on en reste qu'on est un sur neuf, c'est le dernier qui était là, allez on efface la base pour vigile, d'un niveau sauvage, on plie, ah c'est pas cool ça, donc ce qu'on veut c'est un bébé, on va faire des bébés, pour évoluer, est-ce que je peux améliorer autre chose, non, on va faire des maracas, des conneries, ça sert à rien, ça c'est plus le côté gentil de l'histoire, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, nous on veut vraiment évoluer, de manière à faire des dégâts, à faire de la bagarre, allez on tape là dessus les gens, tu les bébés, par contre il faut tuer les bébés, ça y est ils ont déjà un adulte, on va trouver qu'ils se débarrassent de ça, tu les bébés, parce qu'une fois que les bébés sont taille adulte, bah ils font des dégâts, allez vite, détruisez-moi ça les gars, je me suis fait boucler mon oeuf, allez je mets une autre tribu encore, il nous en reste encore une, et on aura derrière une très très grosse tribu à gérer, donc à détruire complètement, super, on va récupérer les outils de cette tribu là, on peut faire de très grosses offrandes maintenant, au dieu, je sais pas quoi, on a pas encore de divinité pour l'instant, on en aura progressivement, ça y est ça commence à avoir de la gueule un petit peu notre base là, on peut avoir maintenant un maximum de 12 villageois, ça c'est super intéressant, par contre ça y est, on voit qu'il y a donc effectivement, une tribu qui va arriver, je veux que vous pignez toutes leurs ressources, et que vous rentriez à la maison, faut que je me méfie, parce que je vois des bleus pas très loin de chez moi, et on a les oranges qui sont eux, très 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 agressifs, c'est ça voilà, c'est que des guerriers, donc il faut à tout prix que je rentre très très vite chez moi, et que je protège ma base le plus possible, on veut faire des bébés, il nous faut des bébés, très très vite des bébés, allez vite, on en a fait deux de plus, il va nous falloir des ressources très vite, réjeuçons-nous de la naissance de Acostios, ils ont des noms, pitié, on a évolué, on peut faire des torches enflammées, très efficace sur les cabanes, les outils sur les huttes, ok super, on pourra faire ça, ça par contre c'est pas cool les gens, allez défends toi bébé là, me tue pas mon bébé, mon bébé va se faire des chiens, c'est pas cool, il vient de me faire un don eux, ou ils sont en mode con là, il vient de me tuer mon bébé, on va pas être copain, tue ça, dépêche toi, allez toute ma tribu là, il faut se manier, il y en a pas un, dans tout le tas, qui peut aller me buter ce truc, sérieux quoi, c'est une blague, voilà quand même, mon de dieu, allez, donc tout le monde a été pillé, tout le monde revient à la base, je vois tout ça, je me gonfler, toi tu vas devenir, tu vas devenir, tu vas devenir, en quoi tu vas te transformer, the question, j'ai pas assez, putain il me manque un, ok, j'ai pas assez de quoi faire, des torches enflammées, ce qu'on veut en plus, c'est ramasser la bouffe, qu'il y a là dessus, on veut que vous êtes là, mais vous ne servez à rien, c'est pareil, la bouffe, non, on veut pas que vous en ramassiez, on veut que vous ayez en chercher, ce qui n'est pas la même chose, du tout, oh oui, allez raser cette base là, oh là, faut que tout le monde aille chercher ça, ça va nous faire de la nourriture, ça va être sympathique, on va se mettre bien, il faut se mettre bien de toute façon, on va refaire, les torches enflammées, ça c'est plutôt cool, tu es où toi tout seul, va chercher les torches, c'est cool, on peut pas refaire de bébé tout de suite, non, on a pas assez de bonsoir, ok, pour l'instant on va laisser un peu de tribut de défense, chez nous, il faut que tout ça, ça reste proche de chez nous, qu'est-ce qu'on peut avoir en nourriture dans le coin, oh oui, allez chercher de la bouffe, dépêchez-vous, on veut de la bouffe, on veut de la bouffe, on veut de la bouffe, c'est tout ce qui nous intéresse, c'est la bouffe, la bouffe, la bouffe, on veut absolument rien d'autre, en tout cas, j'espère que ça te plaît bien, le petit stream sur sport, j'espère que ça te suffira, et que ça t'intéresse vraiment, c'est un bon petit jeu en tout cas, moi j'ai bien kiffé, j'espère que ça te plaît, tu fais quoi, toi t'es en train de rien foutre là, ça j'aime pas trop, allez chercher de la nourriture les gars, je veux de la bouffe, je veux que vous alliez chercher de la bouffe, et je veux vite, avant que je me fasse éclater, on veut des bébés aussi, on veut des bébés, on veut être très nombreux, on veut être doux, allez vite, voilà, le dernier pour la route, c'est parfait, toute la tribu est là, qu'est-ce que tu fais là toi, tu me dégages de là, t'as rien à foutre chez moi, tu te casses tout de suite de chez moi, t'es un fermier, j'en ai rien à faire, comment ça tu viens de taxer ma bouffe, ça va pas ou quoi, il y en a un qui se balade près de chez nous, il faut aller le déchirer, il faut pas laisser un fermier comme ça, c'est pas normal ça, on a pas le droit, on a pas le droit, on a pas le droit, toi t'es où là, tu es, tu es où toi, où est-ce que t'es allé, on va chercher, va te nourrir, je sais pas où t'es à Bagdad, on veut pas des baguettes, on veut des torches, on veut de la torche, et le dernier, je sais pas ce qu'on va faire, pas cette version-là, ah, tu avais joué à quelle version, ça m'intéresse, si tu avais joué à Creepy & Cute, c'était vraiment une très belle version aussi, je trouve, Creepy & Cute Créature, et t'avais aussi une autre version encore de celle-là, qui était Galactic Adventure, tout simplement, je sens tous les gens, revenez ici, ça m'énerve, allez faire une belle danse, tout le monde a la danse, allez on se dépêche, ils sont où là, je les vois pas de sélectionnables, c'est quoi ce délire, allez on se dépêche, on se touche là, ah ils arrivent, et voilà, on va faire une danse, allez tout le monde y danse, on se dépêche, eux ils sont vraiment en mode vénère par contre, je sais pas lesquels calmer en premier, est-ce que je vais calmer ceux qui sont là, ils sont comment, c'est des, ah ils ont des lances, ah ça va être la guerre, il va falloir que je calme les oranges très vite aussi, comme on a les harpooners par contre, vous allez vous détendre tout de suite, allez on y va, c'est la guerre, il y a même pas de mode sortif, c'est direct au dessus, il y a qu'est-ce qu'il y a, on va être venu être tués avec eux, il y a intérêt ouais, comment ça tu viens chez moi, toute la merde, allez vite, ça s'est réglé déjà, on va aller foutre une taouane directe au orange en fait, parce que sinon ça va être complexe, en l'occurrence, est-ce que je passe directement à travers là, j'ai vu qu'il y avait un gros sur la carte, il va pas nous embêter, il est où le gros, ah il est là, 453 PV, ça c'est de la grosse créature, mais bon c'est plus du dinosaure qu'autre chose, ce qu'on veut c'est arriver en furtif, méchant, et les bouffer dans le dos, alors on est là, allez go, ici en plein centre, parce qu'on est des fous, si je fais ça, ça attaque à distance, on peut peut-être les ruiner à distance, allez go, on y va, c'est une partie les gars, on veut défoncer le chef de village, complètement, et battez-vous jusqu'à la main les gars, dessus dans cette partie, Ça se passe plutôt bien pour l'instant, on s'en sort, difficilement, mais on s'en sort, on va refaire un bébé tout de suite, en espérant qu'il ne se passe pas déchiré, tuer les bébés tout de suite, il n'y a même pas à hésiter, si on détruit les bébés complètement, une fois que les bébés sont dead, on peut continuer à détruire complètement la base adverse, tant que le bébé n'est pas mort, ça sert à rien, allez go, on détruit ça, On va prendre 3 débiles, je vais pouvoir aller piller ça, je suis d'ailleurs, allez go, ramenez la bouche les gars, on en a besoin, on en a besoin, le bébé il évolue ou pas ? Tranquillement il évolue, il n'est pas pressé, on a quoi ? On n'a pas encore débloqué les lances de guerre, une fois qu'on les aura par contre ça va être la fête, ça c'est cool. Ok, on peut virer le casque de combat, le roi du bling bling, ça ne sert pas à grand chose, on peut se mettre des trucs de masque de je ne sais pas quoi pour avoir le combat, on va se mettre ça comme si c'était des protège-dorses, on va dire, allez go, c'est la classe, t'as vu, donc là son âge il est content, des combats, 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 on a amélioré le combat, blazes araignées, on s'en fiche, on peut se mettre des méga-corns, des pointouilles, des crêtes, des trucs, ça ne sert pas à grand chose, tout ce qui nous intéresse pour l'instant c'est de améliorer notre créature, c'est vraiment très laid en fait, il n'y a pas moyen de te cacher ça quand même dans la peau, je ne sais pas, J'ai envie de le camoufler un petit peu en fait, c'est vraiment très moche, on va laisser ça comme ça, ça fait des petites plumes, maintenant la tribu sera tout le temps comme ça, ça c'est plutôt pas mal, Alors, on va se remettre en mode caméra sympa, tac, 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 ok, tout le monde remène la bouffe, le village est détruit complètement, quasiment, 400 points de vie, on est bien, on aurait que tu foutes le feu là-dessus, tu ne vois, non, allez go, on tape là-dedans, ça ça la jette, ça c'est cool, Voilà, on a détruit complètement le village adverse, Ils sont contents, les beaux dames, ils sont contents, il ne nous reste plus qu'une tribu à déglinguer, avant de passer à l'âge industriel, Ok, maintenant que tout le monde a été tué, Donc, cherchez la bouffe, tapez dans la rue, les gars, prenez tout ce qui est à vous, Tac, 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 ok, vous, vous en êtes là, Toi, tu es là, toi, tu es là, il est où le petit ? Le petit, le petit, en l'occurrence, le petit, tu as ramené ça, on peut fabriquer des lances de guerre, ça c'est cool, Maintenant qu'on a les lances de guerre, ça va être la fête au village, Tu es quoi, tu es un torchman, on s'en fiche des torchman, on ne veut qu'un ou deux, au pire des cas, Deux, allez, parce qu'on s'en fiche du reste, Toi, tu es un guerrier, tu vas chercher de la bouffe, Toi, tu es un guerrier, tu vas chercher de la bouffe, De la bouffe, toujours de la bouffe, allez go, de la bouffe, les gars, On veut de la bouffe, on veut survivre, On veut pouvoir éradiquer cette dernière tribu, et qui est là, toute seule, Toutes les autres sont mortes, donc il n'y a aucune raison, Après c'est directement la suite de l'histoire, Toi, c'est ta fin, 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 quoi, Toi, je fais de la bouffe, Toi, je ne sais pas où t'es, mais t'es en mode, je me suis déchiré, Toi, c'est pareil, Toi, de la bouffe, Toute la tribu doit ramener de la bouffe, maintenant, C'est notre objectif principal, c'est la nourriture, Ce qu'on veut, c'est de la bouffe, de la bouffe, On a trois lanciers, On a pas mal de mecs avec des haches, C'est pas mal, ça pourra faire du corps à corps, C'est toujours sa prime, On veut juste se réunir, On veut que tout le monde soit là, Venez tous ici, Venez tous là, Venez faire la fête, on va danser une dernière fois, On va faire la guerre, Merci du follow, c'est gentil, Merci, merci, Je vais voir ton nom apparaître d'ici deux petites secondes, Parce que je n'ai pas le retour en mode, Fenétrée, en tout cas, J'ai la petite dance, Profitez de la dance, T'inquiète pas, il ne t'est pas bugué, c'est pas bien de me faire des frayeurs comme ça alors on va préparer notre petite armée et puis de toute façon après on va passer au prochain âge et après ce sera la fin qu'est-ce que c'est que ça alors, ouh il y a du monde alors c'est quoi c'est un test pour la donation allez dépêchez-vous de venir les méchants allez on se dépêche, on se regroupe et on va déchirer la base adverse c'est bon ? c'est bon ? c'est à la guerre pour l'instant on y va en mode un peu furtif salopio, on attaque à distance ouais le monde c'est un fermier il va se faire déchirer ils n'ont rien pour attaquer ah si quand même bon dans le tas les gars j'ai envie de dire allez c'est la guerre tout se bat claquez tout ce que vous avez les gars c'est la fête la bombardier tac 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 les bombes incendiaires je fous le bordel dans la base adverse je fous le bordel dans la base adverse il faut tuer les bébés toujours le même principe il faut tuer les bébés des tribus il faut pouvoir évoluer et pas se faire avoir parce que 6 passages un petit passage à l'âge adulte elle va nous embêter bon bah aujourd'hui c'est la fin on a gagné en gros c'est tout le monde dessus tout le monde c'est la guerre on détruit le dernier truc et c'est la fin on aura eu d'autres petits passages on va dire du jeu en mode Age of Empire crée ta base va chercher des ressources et détruit c'est la phase une des phases les plus rapides du jeu à mon livre malheureusement entre guillemets une des plus rapides mais aussi une qui permet juste de se dire le jeu on peut toujours évoluer 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 c'est toujours le même principe évoluer 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 il n'y a que ça d'intéressant on est méchant tuer tous les mille à joueurs en fait j'ai fait alors je précise j'ai fait le côté méchant du jeu c'est afin de pouvoir en montrer un maximum aussi en live parce que le côté pacifique est beaucoup plus long puisqu'il faut faire des poses particulières c'est vraiment plus compliqué alors que le mode méchant on va dire entre guillemets de la phase d'évolution va se passer beaucoup plus vite beaucoup plus vite puisqu'il suffit juste d'aller détruire l'adversaire voilà donc ça y est notre tribu règne en maître on est les plus forts de toute la planète on est les seuls sur toute la planète à avoir survécu on va dire et à être en mode une grosse tribu complètement gigantesque on est les plus bons les plus forts et on passe à la nouvelle transition donc toujours le même délire ils vont nous dire voilà vous avez passé la tribu voilà vous avez éradiqué telle tribu à tel moment tel truc s'est passé à tel heure à tel moment voilà ils vont tout nous expliquer toujours le même principe que ça soit depuis le début ou à la fin ça sera exactement le même délire la phase tribu s'est passé comme ça la phase bactérie s'est passé comme ça donc là on évolue on est toujours sur l'agressif et en fin de compte à chaque évolution vous allez avoir une possibilité différente si par exemple vous avez décidé de pacifique sur la partie d'avant alors que vous étiez complètement agressif vous allez devenir opportuniste et à petit à petit repasser vers de l'amitié enfin vers là par exemple c'est des caractéristiques en phase civilisation on ferme les complexes de loisirs les tourelles provoquant nanana en agressif c'est quoi on peut avoir une bombe on peut être on peut avoir un armurier gratuitement c'est des pouvoirs de des pouvoirs de héros en fait tout simplement en mode opportuniste en fait c'est le mode neutre du jeu c'est un peu des deux c'est un peu genre je suis agressif un peu je fais que du commerce va vraiment rentrer en compte être opportuniste en fait faire le mode du jeu en style neutre c'est vraiment le plus compliqué à faire c'est vraiment le plus dur ce qu'il faut équilibrer les deux et pas se planter le mode social en fait vous allez avoir vraiment une possibilité de faire que du social ou de faire que de l'agressif vous allez pas avoir les deux vraiment de bien distincts c'est vraiment compliqué à trouver les deux les deux équilibres on va dire parfait là le bonhomme il dit ouais c'est bon pour l'étude vivant des huttes on veut des baraques je traduis hein parce qu'en fait vous allez peut-être pas bien voir mais en fait c'est une espèce de maison avec des hublots qui veut ah oui le truc qui est sympa c'est que maintenant on va pouvoir aussi créer toute notre base toute notre maison chaque construction chaque complexe chaque bâtiment va faire enfin vous allez voir mais il y a une encyclopédie gigantesque donc là on nous dit là il faut qu'on construise la mairie mais en fait le jeu va s'améliorer mais en tout point ça va juste être gigantesque là c'est toutes les mairies qui existent par exemple des joueurs tous les joueurs peuvent créer leurs créations et donner leur style là il y a 1634 créations quoi dans Maxis c'est pareil ils ont fait un taquet mais monstrueux et après c'est juste à vous de faire une création quoi si ça vous plaît d'avoir un bâtiment telle couleur tel machin vous le faites vous le faites tout est votre tout est à votre style quoi vous vous avez juste à poser là vous grossissez le bâtiment comme pas permis vous faites je sais pas moi il y a vraiment des possibilités mais gigantesques vous voulez un truc qui est pour adroit avec des trucs sur les côtés enfin un truc immonde ou n'importe quel truc peut se mettre dessus vous le faites il y a aucun problème il y a vraiment une complexité là dessus mais gigantesque vous pouvez améliorer tourner dans tous les sens la base vous avez vraiment une possibilité énorme 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 donc nous on va pas s'embêter pour cette fois on va prendre un truc basique on va prendre un truc un peu basique on va prendre un truc de château fort allez on va pas s'emmerder ne saura pas se regarder pour la raison suivante pour se regarder de cette façon que vous devez lui donner un nom et bah on va le faire on va l'appeler on va l'appeler kit kit base allez hop c'est réglé la kit base c'est kit base on va à la kit base la kit base c'est la mairie ah là ils sont en train de parler les bonards là ils veulent passer à l'âge l'âge de la civilisation complète en gros c'est vive le nucléaire c'est de la balle je vous le promets c'est trop de la balle le nucléaire on fait tout péter des canons des chars ça va être le merdier en fait en gros c'est ça c'est ouais on peut évoluer on peut faire des choses lui Negato il est pas content du coup bah les autres sont pas contents non plus c'est euh non on fait des chars nucléaire civilisation des chars tout le monde veut des chars tout le monde veut des chars tout le monde veut des chars voilà en gros c'est ça l'objectif on va pouvoir même créer notre propre voiture en jeu ça c'est juste exceptionnel on peut se faire un chars mais qui ressemble à rien du tout comme des trucs qui existent déjà quoi bon après comme je disais je vais pas faire le style création puisque bon c'est un petit peu long mais c'est le même délire vous pouvez faire vraiment de tout et de n'importe quoi vous avez une base dessous je crois que par contre je vois mes créations alors j'aimerais bien les voir en fait parce qu'elles sont où les créations je vois que j'en ai 4 mais je vois pas où elles sont bon je sais pas où elles sont c'est pas grave nous on veut un truc un peu équilibré quand même on veut pas un char d'assaut complet qui sert à rien qui avance pas on veut un peu de tout dessus en l'occurrence on veut un truc quand même qui a des PV qui fait un peu de dégâts mais à la limite ça avance pas c'est pas gênant quoi alors qu'est-ce qu'on va se prendre ? on voit un truc aussi qui a un peu de gueule oh on va se prendre la tankette ça me plait bien la tankette on va l'appeler comment ? allez on a vu la tête bizarre du truc on va l'appeler le Z-Fry allez pif ça me plait bien ça c'est le Z-Fry allez on va l'appeler le char c'est le Z-Fry ça me plait bien c'est mignon et là on va passer encore à un autre système de jeu complètement de civilisation c'est à dire qu'il va falloir gérer toute la planète toute la planète au complet va falloir la gérer de A à Z ça va être très très long c'est une phase du jeu qui est vraiment longue parce que c'est la pré-phase à la conquête spatiale voilà les mecs sont contents on a construit un char on a construit une maison maintenant c'est... au clash de la technologie en effet notre ville il faut en rentrer bla 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 la civilisation donc maintenant on nous dit voilà c'est l'urbanisme il va falloir créer des choses voici votre part de progression c'est toujours la même même délire caméra pareil ça va pas changer maintenant les deux boutons de la souris pour faire incliner la caméra c'est fait on va utiliser les flèches zoom zoom ok cliquez sur votre véhicule à l'aide de la boucle gauche ok on est dessus on nous dit en gros attention là il y a un truc qu'il faut aller coloniser c'est pour récupérer du gaz enfin c'est de l'épice dans le jeu le dos exact je me rappelais plus donc on est là donc on va militaire euh... on va faire quoi ? on peut refaire donc dans l'atelier urbain on va pouvoir créer donc encore des bases des trucs enfin vraiment on va avoir une possibilité on peut faire des maisons donc les maisons on va construire des maisons de base on va pas s'embêter alors on a pris ça en base en complexe on veut quoi comme complexe ? on part toujours sur le même délire qu'on a donc un peu château fort on va dire euh... on va partir sur quoi ? ça ça me plait bien complexe de la tour ça me plait bien aussi ça c'est quoi ça ? les usines les usines c'est ce qui va nous permettre euh... une usine qu'est-ce qu'on peut faire comme usine ? euh... qu'est-ce qu'il y a de sympa là-dedans ? oh tiens un truc avec un moulin j'aime bien ça peut être marrant ça va être un peu style médiéval et tout ça peut être drôle et les tourelles de défense bon ok euh... il faut que je me rappelle juste comment on fait qu'est-ce qui est le plus rentable ? les complexes qui permettent si je dis pas de bêtises c'est d'avoir du plaisir ok ça me parait bien comme ça on va faire pour l'instant du plaisir ce qu'on veut ce qui est le plus intéressant pour l'instant c'est de générer des ressources en fait en allant chercher un petit peu à droite à gauche sur la carte justement ces petits gisements inoccupés pour l'instant on a pas de bateaux donc il faut à tout prix prendre les trucs terrestres on a pas le choix pour l'instant ça s'appelle du flouze la thune dans le jeu s'appelle du flouze alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? on peut recréer un véhicule terrestre on va recréer un véhicule terrestre histoire d'aller coloniser plus vite les choses et pour l'instant il n'y a pas d'autre tribu donc notre objectif c'est vraiment d'aller coloniser très très vite la planète tant qu'on a pas de ville tant qu'il n'y a pas de ville c'est intéressant pour nous d'y aller par contre dès qu'il va y avoir des colonies ça va être un peu le bordel il va falloir gérer les colonies adverses soit les attaquer soit communiquer avec eux ce qui est plus compliqué notre objectif c'est vraiment d'aller coloniser très très vite tout ce qui traîne alors en l'occurrence je crois que celui-là va être occupé si j'y vais c'est quoi ça ? c'est une tribu donc une des races qui est à l'âge en dessous en fait la nôtre qui n'a pas évolué quoi en gros c'est comme les singes et les humains quoi voilà c'est le même délire on peut toujours faire un véhicule terrestre on peut améliorer encore le système donc nous ce qu'on veut c'est l'usine l'usine qui va nous permettre d'avoir de la thune si je la pose là elle ne nous rapporte pas beaucoup si elle nous apporte la pose vers rien on va poser ça là ce qu'on veut c'est qu'elle nous rapporte du fric que ce soit rentable ok voilà donc on a fait une usine on a fait une maison et on a fait un complexe pour que les gens s'amusent on a pris un schisman ah bon on a pris celui-là du coup donc maintenant que celui-là est pris on va aller en chercher un autre encore très rapidement avant que les autres bases évoluent tout simplement qu'est-ce qu'on peut refaire ? on va refaire encore un véhicule terrestre histoire d'avoir un maximum de chars en fait disponibles sur notre carte j'allais loin maintenant ah ça y est les bases commencent à arriver donc les ennemis commencent à évoluer en gros c'est pas vraiment des ennemis c'est plus des tribus qui sont qui ont évolué comme nous mais qui sont pas forcément diplomates peuvent être diplomates, peuvent faire du commerce il y a vraiment toute une possibilité gigantesque on peut s'en faire des alliés comme on peut s'en faire des ennemis et ça c'est super important donc il faut vraiment que j'aille coloniser très très vite le gisement avant eux faut que j'aille très vite coloniser ça avant qu'ils arrivent mais bon ils se déplacent beaucoup plus vite je pense qu'ils vont réussir avant moi d'ailleurs ah ils ont commencé avant moi ok nous en l'occurrence on va le laisser prendre son truc ils sont copains pour l'instant d'accord qu'est-ce que je peux faire ? est-ce que je peux communiquer avec eux ? on peut communiquer, on peut prendre la ville, on peut contacter on va décontacter autre peuple descend des limaces en spécifiant son nom ne venons pas les mains vides acceptez-vous les cadeaux on va avoir envie aux vastes étendues ok on va être copains pour l'instant ce qu'on veut c'est nous retourner chez nous du coup on veut récupérer un peu tous nos trucs on veut les récupérer on veut récupérer tout surtout ça va être le plus important alors qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut toujours évoluer ici ça c'est plutôt pas mal on peut refaire une maison ou est-ce que je peux refaire une maison ? ça m'apporte rien ça me fait rien gagner si ça me fait gagner quelque chose on va se refaire une usine ici pour faire du fric et on va poser bien entendu des tourelles de défense sur notre base très très vite pour l'instant on récupère de l'argent grâce aux épices les épices nous fournissent de l'argent progressivement donc on va construire des chars notre objectif va être d'avoir un maximum de chars on a encore une qui est juste à côté qui est donc là il va falloir très très vite aller la raser celle-là parce qu'elle va nous embêter très très vite on va s'en refaire encore une très rapido qui est construit une usine ici on va commencer à aller chercher un peu des poux à l'ennemi il est en mode quoi lui ? passif, agressif, il fait quoi ? on va y aller on va prendre la ville normalement j'ai envoyé toutes mes troupes dessus yep c'est ça tous mes chars vont aller chercher un peu l'adversaire en gros va lui dire allez t'es chez nous en fait là tu fais quoi ? tu t'en plantes pas comme ça ? c'est chez nous le but va être de détruire un peu leur défense donc pour l'instant je vois qu'ils ont pas eu la possibilité encore de construire de tours de défense donc faut vraiment que j'aille les détruire très très vite donc nos chars d'assaut vont aller détruire la base adverse vont se regrouper afin d'aller les péter très très vite à savoir que les joueurs qui vont s'implanter sur les territoires adverses vont être plus forts là c'est un système de guerre en gros avec un système de barre de progression c'est plus on détruit l'adversaire plus la barre, la ville va se rendre au bout d'un moment c'est en gros voilà ils aiment pas trop parce qu'on les attaque on veut récupérer leur ville on veut que leur ville nous appartienne c'était chez nous quoi c'est en gros t'évolues pas comme ça sans notre accord tu restes chez nous mais pas de problème par contre t'acceptes de te faire péter quoi tu rejoins notre tribu ou tu abandonnes en l'occurrence on va prendre la ville assez facilement ils se rendent parce que bon bah on a construit très vite je connais un peu le principe du jeu aussi ça aide toujours le même délire si on arrive dans la ville c'est voilà rendez-vous maintenant vous faites partie de notre équipe vous êtes avec nous et vous obédissez à nos ordres on construit la ville comme on veut on elle évolue comme on veut vous êtes chez nous en plus ça nous permet d'avoir vous avez conquis par des moyens militaires ok donc on a construit par des moyens militaires donc on sait qu'il nous faut de la maison il nous faut un complexe donc pour avoir des gens heureux on va refaire encore des maisons à côté histoire de progresser un maximum voilà c'est très bien on reprend tout nos chars on va aller vite détruire notre cher ennemi qui est là avant qu'il évolue très vite l'objectif va être de prendre l'adversaire à revers très rapide au sein il faut vraiment qu'on agresse l'ennemi très très vite avant qu'il y ait plus de ressources disponibles ça va être vraiment notre objectif principal va être là une usine que je prenne des thunes on a encore un complexe ici qui nous permet d'avoir des copains on va se mettre ça là il faut équilibrer après la barre un petit peu entre progression et le côté ils font quoi ? ils font la navette c'est du transport et à la base c'était nos alliés mais du coup on va les détruire on veut pas qu'ils fassent nos commerces ce qu'on veut c'est vraiment les empêcher de commercer il y a une base bleue qui vient de se créer donc il faut évoluer très très vite ce système de jeu demande de faire très très vite une amélioration on peut pas se permettre de laisser l'adversaire évoluer comme il le souhaite il faut vraiment très vite prendre possession de toutes leurs ressources voilà marché conclu, employez vite la marchandise offre rejetée, gardez la votre Kaamelott croissance économique nouveau en axe commercial en l'occurrence la nation rose j'en veux pas je veux pas de ta Kaamelott moi ce que je veux c'est te péter et récupérer toute ta base c'est ce qui m'intéresse t'es chez nous maintenant tu restes chez nous t'es à moi merci du follow les gars en tout cas c'est gentil n'hésitez pas à communiquer avec nous à discuter sur le chat et tout y'a pas de problème on est là pour ça on va évoluer encore un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut refaire un moment de la défense pour l'instant notre village est content parce qu'on est en train de défoncer l'adversaire au possible donc je construis sur ma brasse principale pas mal de tours de défense c'est parce que l'adversaire va au bout d'un moment forcément va répliquer à moins que ce soit une année qui fasse des tests ouais c'est qui qui fait des tests sur la chaîne ? c'est pas en tout cas pour tous ceux qui arrivent n'hésitez pas à passer un petit coucou ça fait toujours plaisir en plus c'est la fin je vois y'a Drazard 35 Akylan Hitech 76 Meulu01 qui est toujours là Nitract également qui vient d'arriver je vois que vous êtes un petit peu mauvais arrivé sur la chaîne n'hésitez pas à passer un petit coucou ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à follow la chaîne de vue vous allez voir y'a un petit peu pas mal d'émissions sympathiques en tout cas sur la Redbox il y en a qui découvrent pour la première fois ou qui passent par hasard ce soir on est sur sport on a commencé vraiment le jeu mais il était 9h donc il va être minuit on évolue un petit peu là dessus tranquillement on est en train de faire découvrir le jeu aux gens oui non non on veut pas de l'économique on veut du militaire sans plus notre objectif va vraiment être de allez on veut de la thune on veut de la thune on veut de la thune on veut évoluer comme des fous furieux faut vite que j'aille me débarrasser du violet qui est sur la carte avant qu'il évolue également et donc il nous restera le joueur rouge le joueur bleu à détruire et salut à toi Aquilan exact salut à vous en tout cas n'hésitez pas ça fait toujours zizir un petit coucou on va faire une petite usine je peux pas faire une usine sérieux si je peux la faire là mais ça importe rien quoi on pense pas de toute façon on récupère du flou c'est tellement vite à ce niveau là ici il faut que j'évolue encore si je peux poser complexe 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 non non plus j'en veux pas on veut une usine on veut brasser de l'argent ça me fait 400 ouais allez ou l'usine on évolue on évolue on veut pas poser trop de chars non plus ça sert pas à grand chose où est-ce qu'on peut évoluer on a pas encore les avions on les aura bientôt on les a bientôt ça c'est cool ça c'est super cool euh non non plus ça ça s'annule ça sert à rien une maison on veut brasser du fric avec les usines il faut équilibrer un peu toutes vos recettes en fait c'est ça qui est super sympa on peut passer en agressive ou résistante on va rien toucher à ça pour le temps on est bien euh on peut faire quoi les véhicules ah on peut améliorer les bateaux on va se faire un bateau alors on a dit qu'on jouait un peu style médiéval on va garder toujours l'esprit comme je disais un tout à l'heure je m'embête pas à fabriquer mes propres créations exceptionnellement c'est vraiment juste parce que pour l'instant ce qui m'intéresse c'est de faire le jeu et de le montrer le plus vite possible euh le bateau le bateau le bateau le bateau il va chercher des ressources occupées ça sert toujours ça rapporte de l'argent en plus euh je vais me refaire un bateau allez dépêche toi euh oui ça c'est sur la terre qu'elle est en fait on va chercher euh est-ce qu'il y a des trucs dans la flotte qui traînerait encore ? non non plus pas de vol euh il va ici euh pour l'instant ça évolue sur la planète il y a pas mal de monde qui arrive sur la planète euh ça se passe comment chez eux ? on arrive à les détruire un peu je pense que ça se passe bien on est en train de détruire tranquillement l'adversaire ce qu'on veut c'est évoluer jusqu'aux avions euh on a quoi ? on a de la déco on a des... ouais bon alors ça c'est de la musique qu'on peut choisir des magasins urbains on s'en fout euh la mairie on en a déjà une maison 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 ça rapporte toujours de l'argent de l'argent une usine si je la fous là ça me rapporte rien là non plus ça me rapporte là ça me rapporte du fric là euh non on veut un complexe afin d'abrondir nos chances euh d'avoir des potes ça c'est cool euh on est planté en tourelle si on fait une maison ici ça rapporte du fric encore ok on est bien maintenant on va passer dans les autres villes bon il faut améliorer les villes là j'ai pas rien d'améliorer j'ai plus de cul ok on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal on est en train de détruire tranquillement la vie ici ça va se passer donc plutôt bien euh euh il y a encore donc 3 nations à détruire hein une race de nations donc rouge, rose on va dire une nation verte et une nation bleue vous ne voyez pas parce qu'elle est cachée par la minime par ma caméra malheureusement pour vous mais c'est pas gênant ça va te permettre de voir progressivement le jeu dans toute sa splendeur j'aime bien le côté en train de détruire la base adverse donc ils sont en mode paniqué complet ok alors comment ça se passe ici c'est quoi ça putain euh vu qu'il y a eu en train de possession de ça en mode pacifique ah on a récupéré un truc on a récupéré donc la tribu violette hein la tribu violette qui maintenant passe sous notre contrôle total il nous reste encore 3 tribus à prendre et après on aura accès donc à mon fameux H en spatial et là le jeu va prendre une tournure en fin mais phénoménale le jeu n'aura plus aucun rapport avec celui d'origine ah ça y est on a accès aux avions ça va être mignon ça parce que les avions sont vraiment là pour pour nous faire gagner le jeu rapidement hein tant qu'on a les avions c'est cool alors euh même le vent nous avons réussi à le contrôler hé hé non militaire je fais que du militaire je me prends pas la tête je fais pas d'économique euh alors euh tac on évolue on veut une maison c'est la priorité ensuite on veut une usine pour faire du fric on veut un complexe pour faire des copains euh si on fait une maison là ça fait quoi ça brasse du fric une usine ça sert à rien ça s'annule on veut des copains on va remettre un peu de canon histoire de dire qu'on en a un euh si je dis pas de bêtises sur la création euh c'est où ça ? sur la création si je vais dans l'atelier urbain que je vais dans les véhicules il faut juste créer l'avion donc l'avion on a dit qu'on restait sur un truc un petit peu donc euh médiéval qu'est-ce qui pourrait ressembler à un truc médiéval là dedans ? il y en a ils ont fait des créations de fou furieux il y en a ils se sont éclatés hein il y en a ils se sont amusés sur les créations oh j'aime bien celui-là tiens il est marrant il y a pas mal d'attaques pas mal de vitesses en l'occurrence c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux euh une masse de pv mais ça fait pas de dégâts euh la grosse fourmi géante là c'est ignoble le mouche le mouche qui pique oh les noms pitié alors ça c'est un truc super rapide qui fait pas de dégâts pop 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 hop hop le valkyrie c'est pareil il a une très grosse vitesse mais il fait pas de dégâts ça c'est exiliouette partout ça a une grosse vitesse très peu euh ouf toc 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 hum hum on va prendre ça hein on va pas s'embêter on va rester sur du basique hein alors ici on peut améliorer quoi euh on retourne là-dedans on peut rien poser à part des canons quoi ok on va poser un canon c'est pas grave on est sur notre base principale euh ça est-ce que c'est en train de se coloniser là ok c'est bon on va récupérer ça on récupère tous nos chars on va les ramener là aller me coloniser cette petite épice qui traîne tout seul là qui sert à rien euh les bateaux les bateaux les bateaux ils sont bien dans l'eau on peut les laisser on va vouloir des avions très vite en fait ce qu'il va nous falloir c'est des avions donc pour faire des avions c'est pas compliqué il va falloir du flouze et pour faire du flouze ce qu'on veut euh là on est équilibré pour l'instant on va avoir besoin de complexe également euh non ça fait trop de comptant non on s'en fout on veut pas des gens contents donc ce qu'on veut c'est de l'argent hop de la thune allez next base euh complexe 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 on en veut pas une maison ça va rendre les gens contents ça sert à rien content content pas de thune pas de thune pas de thune pas de thune on s'en fout on veut de la thune de la thune de la thune de la thune bien complexe histoire de rendre les gens contents ah c'est bien ça et hop voilà on est bien là dessus l'argent va monter progressivement euh on a quoi ? on a une nouvelle nation aussi qui a vu le jour alors là il va falloir que je fasse des avions très 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 vite là ça coûte cher des avions ça coûte super cher c'est ça qui est dommage parce qu'après il y a que comme ça que je pourrais attaquer les bases ennemies quoi c'est ça qui est un peu dommage euh si je sélectionne les bateaux regroupez-vous ici les bateaux les avions sont là ok pour l'instant c'est regrouper tout ça on va attendre les 3000 encore les prochains 3000 en tout cas salut à tous ceux qui rejoignent la chaîne je vois que vous êtes encore un petit peu nombreux à arriver ce soir euh ultra final smash qui est là ce soir vivepot que je compte pas wildgangbuck qui est arrivé salut à vous les gars salut à vous n'hésitez pas à faire un petit coucou hein à follow également ça fait plaisir euh on a quoi là invulnérabilité des véhicules voilà on s'en fout pas mon style ils sont en train de s'éclater à tirer au fusil je crois là en fait ouais c'était ça ils s'éclater à tirer au fusil mais petit coup on peut se balader un peu dans la ville et tout voir comment ça évolue c'est sympa mais bon pour l'instant ce qu'on veut c'est vraiment aller ruiner l'adversaire très très vite alors j'ai eu le temps d'améliorer ses défenses alors on a quoi ici euh il y a pas grand chose allez prendre la ville ils ont rien on va aller récupérer ça euh pop 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 stop on peut améliorer quoi dans cette ville ? on peut rien poser ? non on peut rien poser ok bon bah next euh il y a pas moyen que je change de ville rapido si ça c'est bon ça on peut poser une maison ? non on peut rien poser euh ici on peut poser une maison là ça m'apporte rien une usine ? ça m'apporte rien un complexe peut-être ? un complexe ? complexe c'est bien ça euh on est on est on est on est avec les deux bateaux je peux toujours servir euh il va falloir que je construis dans l'ordre des avions dès que je peux il va falloir des avions euh est-ce que je peux aller détruire les vers qui sont là ? tout 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 oh 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 c'est de l'agressif ici là parce qu'ils ont eu le temps on va se faire là euh nous voici allié à la nation perdon c'est sérieux ? c'est pas bon pour moi ça les avions vont faire leur table ils vont raser la ville comme top hermine allez faites votre goût les gars il y a encore une nouvelle nation qui vient d'arriver il va vraiment falloir que je me dépêche on a envoyé un peu de trucs partout partout ah les avions ça fait vraiment bon une fois que t'as les avions t'es tranquille dans le jeu quand même euh qu'est-ce qu'on peut construire ? on va construire un dernier petit char on va faire l'instant de rigoler allez ça c'est fait euh on peut aller péter peut-être le vert ça va pas mal ok on va aller chercher celui-là lui on est comment ? le bleu il va falloir que je m'en inquiète pas vite hein ok on va récupérer ça assez vite ah que coucou tu as changé de game je vois non c'est toujours le même jeu d'énergie c'est toujours le même jeu c'est sport mais c'est juste que le jeu a évolué on est passé au système un peu comme j'expliquais tout à l'heure de Edge of Empire en gros si tu préfères ou tu vas à un système d'évolution quoi tu passes en jeu stratégique tout simplement tu passes d'une cellule où tu joues avec la souris après tu commences à jouer un peu avec le clavier de nu et la souris et là tu joues avec les deux ça va même la petite UFPS qu'on avait tout à l'heure qui d'ailleurs n'est plus active quoi n'est plus là il va falloir que j'améliore ça alors on va faire du fric du fric du fric on veut du fric est-ce que je peux faire du fric ? ouais une petite usine là-dedans ça casse tout ouais c'est bien ce que je pensais une petite usine ça casse tout on veut des potes hop on a construit ça où sont tous les avions ? euh allez prenez tout ça on envoie tous les avions au même endroit on va pas s'emmerder on va construire de l'avion ici tranquillou on va attendre que le flou arrive progressivement eh j'étais en première personne ouais c'est ça exact mais du coup tu vois ça a changé le style de jeu a changé complètement on a amélioré un peu le système donc là on est en train de raser un peu l'adversaire de partout bon c'est assez logique j'ai pris le mode de jeu agressif histoire d'évoluer très très vite et je prends un max de flouze très très vite aussi euh on a plus rien à poser dans cette ville on va aller voir ailleurs est-ce que je peux poser quelque chose ici ? non on va rien poser c'est pas cool euh ici non plus il y a si on peut poser des trucs ici on va poser ça là ok euh comment ça se passe ici la petite guerre là ? ok on a récupéré la base du coup ça c'est plutôt cool on a détruit les vers bon c'est assez facile hein clairement le jeu est fait pour vous expliquer un peu le système hors conquête spatiale c'est à dire en gros voilà tu évolues tu découvres un jeu superbe d'origine je vais pas dire que le jeu il est finissable en 3 ou 4 heures c'est impossible parce qu'en fait le jeu commence vraiment qu'à la conquête spatiale pour l'instant tout ce qu'on a fait c'est du bonus clairement c'est du bonus c'est juste du ah bah ouais y'a ça allez on va récupérer la prochaine ville euh on est-elle là du coup on va récupérer ce qu'on peut ici on va améliorer un petit peu les choses allez-y si je refais une base là ils seront pas contents parce que du coup les gens sont tristes dans la base ça me parait bien là content je me suis pas embêté pardon oh la vache ah allez zou on va tout récupérer euh si je peux récupérer un petit char d'assaut qui va me permettre d'aller récupérer ça ici euh là ah je vais éternuer encore pardon oh la vache quelle horreur non ça c'est dans la flotte on s'en fiche nous ce qu'on veut c'est les trucs qui sont là non on va en reconstruire un autre allez go ouf aimer switch ça c'est bien c'est en cours de récupération ici on est bien aussi euh bon c'est la guerre partout sur la cave c'est juste le bordel hum hum on a fait 3 avions qui vont pouvoir peut-être aller péter le turquoise oh oui avec les 2 bateaux ça va le faire ok là ça va monter très vite parce qu'on est en train de raid complètement la base adverse ils vont rien pouvoir faire en même temps les avions sont complètement cheatés dans ce jeu les avions font des dégâts monstrueux au base ils arrivent ils rassent donc vous avez pas eu le temps de mettre vos tourelles vous êtes mort clairement par contre je me serais fait attaquer le jeu si vous le mettez en mode difficile vous allez vraiment avoir du mal parce que les ennemis sont déjà là avant que vous commenciez à jouer donc ça complexe vraiment les choses euh on va aller faire le bleu euh on va prendre la ville du coup ah vous pouvez vous alliez autant que vous voulez j'en ai rien à faire alors on va faire ça on va faire un complexe histoire de faire des copains encore des copains des copains tout le monde il est content c'est la fête au village tac il y a une petite usine quand même hein faut peut-être bosser un peu les gars allez bosser un peu bande de fenias ok bon ça me parait pas mal on va pousser des trucs à droite à gauche histoire d'être tranquille allez ça ramasse du fric il nous reste plus que le bleu à faire en fait bon bah c'est fait le dernier bleu s'est rendu du coup puisqu'il est tout seul et qu'on a envahi complètement la carte et donc ça va être le moment de la conquête spatiale va falloir créer notre propre vaisseau spatiale ça ça va être sympa pour moi tada euh militaire est-ce qu'on peut faire le système religieux aussi mais bon le religieux ça me souvient un peu oh la oula 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 c'est la guerre ici là comment se fait-il qu'il y a encore lui là oula ça je suis pas d'accord je suis pas d'accord il faut que tu te fasses détruire où es-tu mon petit violet là tu résistes tu n'as pas le droit de résister face à des attaques on est toujours sur le bleu normalement le bleu ça se passe bien il faudra pas y avoir de problème à ce qu'il se fasse détruire allez go rendez-vous comment ça qu'il y a un bleu encore ici c'est quoi ce délire allez détruisez ça là allez on défonce un peu tout ce qui traîne on s'en fout notre objectif est vraiment de prendre des ressources votre ville est attaqué ok quelle ville est attaqué c'est que je suis attaqué votre ville est attaqué mais c'est laquelle je ne sais même pas c'est quoi qui m'attaque ah c'était une attaque pacifique j'avais même pas vu en fait l'attaque pacifique c'est une attaque religieuse ils arrivent et ils mettent un gros hologramme gigantesque ils nous disent ouais si vous faites pas ce que vous foutiez vous allez tous mourir vous allez tous aller en enfer et tout et du coup bah bon ils vous prennent comme ça un peu par surprise vous avez conquis cette ville religieuse par des moyens militaires ouais bah oui moi je suis arrivé j'ai tout éclaté parce que je suis un méchant bon le dernier n'en est où là ? bah il est là où le dernier en fait hop 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 allez go tout le monde là haut on finit le travail parce que là il n'y a plus rien à faire c'est la fin cette base a été complètement ruinée allez une petite usine un petit complexe histoire de faire des copains on veut du fric on veut du fric ça m'importe que dalle un complexe une maison voilà on fait plein de contents petite usine là-haut on peut ça c'est cool une usine pour faire du fric du fric du fric du fric du fric du fric hop et voilà go missile intercontinental 12000 il détruit toutes les villes avec F4 match de budget dommage machin c'est abusé nous acceptons avec bonheur votre rédition quoi ok ils se sont rendus c'est cool la domination totale donc là en gros on nous dit voilà vous êtes prêts pour la conquête spatiale c'est bon t'as conquis toute la planète il y a plus personne qui te suit on attaque une de vos villes ça vaut plus rien maintenant en fait tout est fini on est maître totale de la planète toute la planète est à nous donc on peut passer vers le système de l'espace et pareil toujours le même délire on est toujours au même système on nous a expliqué depuis le tout début de comment on a évolué et on est parti sur quel modèle de vie donc depuis le début on est parti sur un modèle rouge très agressif parce qu'on est parti en mode vraiment très méchant donc tu vois bah on a commencé de cette petite cellule et on a évolué progressivement avec des créatures jusqu'à finir à un stade très avancé donc on a fait des tribus entre temps on a fait l'âge industriel et là on va atterrir donc dans l'âge de la conquête spatiale pas la fin du jeu enfin je ne sais pas si c'est pas la fin du jeu pour moi c'est là qu'il y a le début du jeu complètement parce que la conquête spatiale en fait vous voyez à l'univers où il y a plus de plus de 3 ou 4 000 planètes on va dire disponibles dans le jeu que vous allez tout pouvoir coloniser avec des créatures de partout enfin il y a vraiment une possibilité gigantesque c'est vraiment impressionnant donc pareil c'est toujours le même délire vous pouvez créer votre vaisseau spatial comme vous voulez avec des bras, des fusées, n'importe quoi euh non c'est pas ça c'est dans le sportpedia donc dans le sportpedia il y a déjà des vaisseaux tout faits pareil que vous pouvez prendre sélectionner directement si vous n'avez pas envie de vous embêter si vous n'avez pas l'âme créative ah oui c'est mauvais ah ouais je suis un peu claqué aussi je t'avoue tu sais je viens de me péter 8 jours de boulot d'affilée je suis un peu raide je le cache pas à base de 9 ou 10 heures par jour en plus c'est un peu la mort là je commence à me sentir dépérir il va falloir que je me repose qu'est-ce qu'on va prendre ? parce que c'est pareil là c'est vraiment le vaisseau on s'en fout en fait il a aucune caractéristique c'est vraiment le truc qui va me servir de me déplacer j'aime bien prendre un truc un peu joli même se faire la boule à la Star Wars on peut tout faire tout est possible Bumble le fou atomiseur pluton brouille ils ont des noms c'est juste infect quoi alors après par contre j'aime pas prendre des vaisseaux trop chiants à piloter parce que le problème c'est que s'ils sont trop larges ils sont ignobles quoi l'envahisseur on peut avoir une soucoupe volante quoi je veux un truc tout fin moi tout fin et pas chiant une fusée en mode missile pastèque j'adore le nom quoi j'ai pas un truc classique là j'aime bien le truc en tête de requin là ça me parait sympa ça non tiens ça c'est marrant c'est simple c'est basique c'est sobre on accepte donc la phase espace ça va pas être compliqué en gros au début on va dire ouais tu vas pouvoir en fait on a une planète c'est ça qu'il faut se dire en plus ce qui est marrant c'est que notre planète actuelle c'est pas la seule planète dans l'univers on vient de le découvrir en gros dans la phase on vient de le découvrir mais il y a un truc qui est sympa c'est que le biome de notre planète actuelle il y en a plusieurs il y a pas que celui là il y en a énormément vous allez avoir un biome de neige, un biome de désert, des créatures mais des milliers de créatures possibles et pareil il y a les DLC, les mods et tout ça qui existent qui vous permettent vraiment d'avoir un univers gigantesque et le système de voler avec le vaisseau c'est vraiment juste exceptionnel quoi toujours même délire on peut évoluer afin d'avoir plusieurs planètes là on va vous dire ouvrir les communications je sais piloter comme un pro, ça marche au balai je prends ma soucoupe, voilà c'est prêt allez hop j'y vais parce qu'en gros c'est ça qui est un peu chiant c'est qu'il vous explique comment piloter le vaisseau bon en l'occurrence le vaisseau je l'ai déjà piloté il y a quelques années c'est comme le vélo ça devrait pas s'oublier quoi donc on nous dit qu'il y a des badges à débloquer, des titres, des outils à débloquer enfin le vaisseau peut s'améliorer de façon monstrueuse oui on peut monter dans le système en fait on peut retourner sur la planète complète on a plein de systèmes, on a un système d'armement pour détruire directement au mini laser on peut tirer avec, moi c'est comme ça on peut tirer au mini laser, viser directement on peut faire un repère de bandits, les analyses, on peut analyser les trucs c'est par exemple sur une créature, la plante a déjà été analysée en fait tout ce qu'on a sur notre planète actuelle on l'a déjà analysé puisque c'est notre planète d'origine donc si je fais un radar, je le réactive parfois la colonisation on s'en fout on peut voir un peu tout ce qui traîne et c'est le rayon de capture voilà c'est ça qu'on veut en fait c'est ce que je disais d'ailleurs le vaisseau qu'on avait nous permet par exemple si je peux récupérer cette plante hop, elle va être stockée dans mon vaisseau je peux récupérer tous les arbres, les plantes, je peux tout récupérer, même les créatures qui traînent je peux absolument tout ramasser donc une fois que j'ai ramassé un biome complet je vais sur une autre planète et je la colonise, je peux lui mettre de l'oxygène etc enfin j'ai une possibilité gigantesque je peux tout arracher, je peux tout enlever en l'occurrence je veux juste un peu de stock c'est juste histoire d'avoir un peu de stock et d'être tranquille sur la prochaine planète c'est d'avoir déjà à l'avance des créatures herbivores, carnivores également qui me permettront justement de coloniser une planète et de mettre des créatures par exemple sur place qui me diront bah ouais tiens, prochaine fois que je vais sur la planète cette créature je l'ai aidé à évoluer jusqu'à mon stade actuel donc voilà, on a fait le stock un peu de toutes les bébêtes qu'on pouvait trouver on espère trouver une planète sobre dès le démarrage on est bien, on est bien, on a pas besoin de flotte donc on peut quitter notre planète une fois qu'on va quitter notre planète complètement, on va avoir un système d'affichage galactique on est là, je suis juste dans mon système planète terre il faut que j'ouvre les communications ok je dois monter encore en dehors de ça je crois il faut que je sorte de ce système, comment je sorte de ce système non, il faut juste que j'aille sur notre planète je sais plus on va aller voir sur cette planète je sais plus n'approchez pas des planètes à gaz ah bah oui forcément on va aller sur la planète terre qui est à côté alors est-ce que j'ai une quête à faire ah, justement j'ai une quête ici alors le radar, il se coupe ok, on va aller faire un petit tour on va aller voir ce qu'on peut trouver sur cette planète alors on a trouvé un vaisseau écrasé avec des signes particuliers en gros, je pense que c'est un piège si je me rappelle bien on a le radar où est le radar ? ok, le radar est là je vais garder le mini laser, on sait jamais où est le vaisseau écrasé ? ok, il est par là ok, on y est il faut que je l'analyse on analyse un peu le vaisseau qui s'est écrasé ok, on a récupéré un truc qui était à bord du vaisseau alors de là, à savoir ce que c'est euh, des missiles et des moteurs à start-faire il y a eu des combats ici, blablabla en l'occurrence aussi, je me dis pas de conneries il va falloir se barrer très vite parce qu'on va avoir un vaisseau ennemi qui va arriver normalement c'est ça mais bon, là il n'y a rien il se casse avant qu'il arrive on est arrivé là il faut que je retourne sur ma planète donc pour retourner sur ma planète à chaque fois que je vais aller sur ma planète je vais récupérer une épice cette épice va être stockée c'est pareil, c'est pour faire du commerce euh, si je veux ouvrir les canaux de communication il faut que je descende sur la planète donc je suis arrivé sur la planète et je peux communiquer avec ma base en l'occurrence quand ça veut il faut que je sorte complètement du truc quitter ce système solaire ok, je sors, je m'en vais voilà, je suis sorti du système solaire ok, il me dit qu'il y a une planète pas très loin donc voilà, on arrive dans un système complexe d'étoiles toutes ces étoiles, tout ce que vous voyez qui va briller autour de nous ce sont des planètes possibles à coloniser toutes ces étoiles et pour se déplacer, c'est pas compliqué il suffit juste de cliquer sur la prochaine planète une fois qu'on y est et bien on a grandit, on a grandit, on voit le système et dans ce système là il y a des planètes dans tous les systèmes il y a des planètes encore c'est juste, enfin c'est immeuble quoi vous imaginez la quantité de planètes que ça peut représenter euh, inoccupé, b machin truc, inoccupé euh, une comète, on va aller là-dessus, on va voir ah, j'ai un radar qui s'est activé cette fois-ci ok, ouais c'est bien ce que je pensais c'est ça, la quête c'était un endroit qui me disait allez là-bas donc on va aller faire un tour il faut que j'aille faire un tour là-haut alors par contre comment je change la caméra je ne m'enlente plus euh, alors attendez merci, comment je fais ? bah oui, non en fait je ne peux pas vraiment bouger le site comme ça euh, analyser voilà, parce que ça me dit de beau mais apparemment on est arrivé trop tard pour leur répondre pareil forcément ah et on a eu un message qui arrive les Grox attention Grox intrus détecter tous les Grox indéalisables doivent être éliminés c'est un programme d'autodéfense en gros c'est un système qui dit voilà, t'es un méchant, bah on va te défoncer quoi euh, what ? ouais, vous êtes sérieux là ? tout ça ? euh, lance un petit missile à Proton peut-être chercheuse efficace quand il se plopait de niveau là ouais mais en l'occurrence je suis en train de me faire péter là comment je vous le lance ? comment je vous le lance ? ok, je vais te tirer dessus comme ça c'est pas mal il faut que j'y en a tout détruit tous les vêtements ont été éliminés c'est un peu réuni euh, mission accomplie, revenez dans votre monde pour terminer la mission, quoi qu'est-ce qu'on fait rentrer dans le monde ? et bien sûr, avec plaisir qu'il n'y a pas de problème bah écoute, je lui laisse le stream dans dans moins de 5 minutes s'il veut, il n'y a pas de problème je repars tout de suite qu'il n'hésite pas à me communiquer quand c'est comme ça il peut même m'envoyer le message à moins que je l'ai reçu, que je ne l'ai pas vu euh, bah dis-lui dans 5 minutes même pas dans 5 minutes il peut prendre la chaîne s'il veut de toute façon à la base je voulais juste aller jusqu'à l'aire spatiale donc c'est pas plus mal je suis allé jusqu'à l'aire spatiale, c'est ce que je voulais euh, donc, on arrive là comme ça au moins on a pu montrer un peu vraiment le débarrage du jeu euh, bon voilà, il nous explique en gros là, à partir de ce moment là, on nous explique comment justement prendre possession des planètes en l'occurrence c'est assez compliqué et très très loin à vous expliquer mais enfin si ça vous plait, bah n'hésitez pas vous me le direz et on se retrouvera dessus en tout cas une prochaine fois je vais laisser la place donc euh, à Ekelia à Ekelia, pardon excusez-moi Ekelia qui va reprendre le stream d'ailleurs moi pour du Hearthstone donc euh, bah j'espère que ça vous a plu et que ça vous plaira en tout cas pour une prochaine fois on essaiera de se trouver un petit jeu indépendant euh, moi sur ce je vais regarder un tout petit peu le stream d'AEkelia et puis je vais aller faire un petit dodo parce que je suis complètement daze donc bah merci à tous en tout cas d'avoir été encore là ce soir n'hésitez pas à venir très régulièrement bon moi principalement je stream les mardi soir actuellement euh, quand je suis pris d'ici quelques minutes ah, il n'y a pas de plaisir avec Ekelia, t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis de toute façon, euh, ce qu'on va faire c'est que bah la prochaine fois je te donnerai une page de pause si jamais tu n'en as pas comme ça tu peux lancer ton live tranquillement en même temps que bah tu peux balancer une petite pub donc ça on en verra, on en discutera sur le TS si il y a besoin, allez donc bah je vous remercie tous en tout cas d'avoir été là et puis bah je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée éclatez-vous bien et ciao ciao ciao